Qu'est-ce qu'il était hot? Hey, Bob Marley, est-ce qu'il était hot? Tu fumais des bats, tout le temps. Ça, c'est poche. Ça doit être vraiment poche pour lui. Il regarde en haut, Bob Marley, puis il est comme... Ça faisait partie de sa religion, le Rastafari. C'est pas obligé, mais c'est fortement recommandé. Non, je le sais, mais c'est ceux qui ont comme, tu sais, un drapeau de lui, comme, dans leur chambre. Comme, Bob Marley, est-ce qu'on fumait des bats? Tu fais, ouais, mais c'est comme aussi, comme... Mais il fumait aussi une autre sorte de weed. Tu sais, nous autres, le weed qu'on fume, il est comme un petit peu... « Chemically engineered », je sais pas comment le dire en français, mais il est comme... Ouh, 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 conçu chimiquement. Ouh, ouh. Ouais, tu sais, c'est comme des affaires qui sont ensemble, puis qui font des nouveaux mélanges, puis il est beaucoup plus fort, tu sais, puis ils sont capables de savoir qu'est-ce qui va leur rendre... C'est sûr qu'on n'est plus ces bats, les gros bats de Woodstock, non plus. C'est ça, là, tu sais, c'est plus... c'est naturel, mais en même temps, il y a quand même une transformation qui est opérée, tu sais. C'est plus la même drogue. Comme nos fraises. Comme nos fraises, effectivement. Comme nos bananes, comme tout. Dans le temps, les fraises étaient grosses comme ça, noires, puis dures, dures, dures. Dures, dures, puis écoutaient rien. Rien, rien, rien. Passez-vous, je suis dans le plan, les gars. Je sais pas. C'est vraiment dur à dire en regardant le même. C'est pas vraiment checkable, parce que... non, mais... Parce qu'il faut que tu le défasses à chaque fois? C'est ça. Il faut que tout, il y a pas... je sais pas. Garde, au pire, je serai pas dans l'image. Mais je suis pas mal sûr que je suis là. Moi, je me sens pas dedans, mais gaffe. Encore une fois, on continue à être le podcast le moins sûr qu'ils sont en train de faire, le contenu qu'ils sont en train de faire. Au pire, il mettra des yeux sur l'hibou, puis ça sera moins. L'important... On va juste... Le showbiz, c'est d'y croire, les gars. Garde en avant. Garde en avant. Le showbiz, c'est d'y croire. C'est ça. By the way, il y a comme eu aucune guêpe pendant la pause. Non. Vous remarquez ça? C'est la fin des guêpes. Non, mais s'ils recommencent à avoir des guêpes pendant le tournage, on pourrait vraiment penser... On pourrait vraiment penser que les guêpes sont là pour... C'est vraiment juste... Moi, je pense que c'est le hibou, là, qu'il y a. Mais... Navette, en tout cas. La scout est venue, là, sur le top. Elle fait un hibou, là. Elle a envoyé la reine, après. Oui, qu'elle veut le checker, elle croyait pas. Elle était comme, what the fuck? Puis là, elle est venue, puis elle a vu, puis elle a fait, non, non. Non, la reine est venue, elle a fait, ok, qu'est sérieux, ces gars-là sont fucking dumb, là. Ils pensent que c'est, en tout cas, le hibou, puis tout, on va pas loin, il y a rien à faire avec ça. Rien à faire avec ça. En même temps, on a peut-être une bonne réputation avec les insectes, considérant qu'on a laissé une araignée. La parole, oui. Je sais pas. Puis aussi la mouche, l'histoire de la mouche. L'histoire de la mouche. Mais en même temps, j'ai tué tous tes enfants. Oui, mais c'était... Je l'ai bien fait. Pas là, pas là. On est à vue. On est à vue de tout. Oui, je sais, je me suis... Imagine si les insectes décidaient, là, c'est assez, là. Ah, ils sont plus que nous autres, là. Oui, c'est sûr. Puis, ça serait rough, là. Ben oui. T'imagines se battre contre des mouches? Toutes les fourmis viendraient manger nos maisons. Hey, man, ils rentreraient dans nous pendant qu'on dort. Genre, ils ne rentraient pas. Nous autres, on dort tout le temps. Tu couches tout le temps avec quelqu'un qui monte la garde des insectes, là, t'sais. Mon Dieu, ça serait dole. Putain, tout le monde aurait des petites bouteilles de Raid après leur porte-clés. C'est vrai que nous autres, ça, c'est un gros failure de notre part, par exemple, d'être obligés de dormir tout le temps, là. Oui, il faut qu'on dorme. Moi, c'est curitaire. Tu sais, t'as beau, mettons, là, t'as beau être le meilleur kickboxer, mettons, au monde, tout, mais tu dors huit heures par jour. On peut juste arriver à côté de tout, puis genre, BOM! C'est comme juste... C'est fini. Oui, oui. Fait que toutes tes années de pratique, mais t'es absent le tiers du temps, t'es là... Mou, 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 t'abalent même pas tout. Voyons donc. Oui, oui. Mais t'es-tu vraiment éteint à 100%? T'es comme... Mais assez pour en manger une calisse avant de t'en rendre compte. Ah, c'est sûr. Un bon coup de marteau sur la tête, c'est fini, là. Et s'y boire. Tu sais, effectivement, un bout de marteau, d'habitude... Ben, les deux bouts, je pense, pour vraiment bon, là. Il n'y a pas un bout pour la tête, puis un, il faut faire attention. Premier coup, tu te réveilles. Deuxième coup, t'es réveillé. Troisième coup, t'essaies de... Ouais, pis, t'sais, les coups de marteau dans les mains, aussi. Ouais, c'est pas... Ça, c'est toujours rough dans les films d'horreur, là. Comme le nom, pis le couteau, pis les mains, pis ça, on dirait que ça commence très rough, là. Ouais. Le meurtre. Effectivement, les couteaux dans les mains, je suis pas le fun comme pensée. Moi, les meurtres, là, j'aime pas ça. Ben non, mais c'est passé l'Halloween. Ouais, tu sais, les meurtres, c'est correct. Hé, hier, on a appris qu'on pouvait pas dormir pendant 11 jours. Ouais. C'est plus que ce que je pensais. Toi, tu disais, en 72 heures, on meurt. Non, non, mais c'est pas... Mais c'est parce que je veux dire, pour vrai, tu sais, après 48 heures, là, je pense, tu commences à virer un peu Cracker. Ouais, ouais. Pis là, je sais pas à quel point, là, je lisais un petit peu, là, les articles que tu m'as envoyé, mais... Ouais. Genre, ils étaient quand même monitorés, ces gens-là, là, tu sais, comme ils étaient checkés, pis ça, pis même, ils commençaient à avoir des hallucinations, pis des affaires. Avec moi, j'imaginais juste, si tout le monde dort pas, après 48 heures, c'est un peu la pagaille, là. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, au-delà de juste mourir, de manque de sommeil, c'est juste... Non, il y a des accidents partout, là. Tu sais, peut-être que c'est juste ça que ça prendrait pour nous tuer, tous les humains, là. Juste un gros son. Il arrive avec un gros klaxon de l'espace, ça fait... De même, ben, ça, comme si ça arrête pas pendant trois jours, pis tout le monde est comme... Comme un grand Tannabo. Ouais, non, mais genre... Pis là, toute l'humanité s'affaire présentement uniquement à trouver d'où vient le son pour l'arrêter, ou comme, mais c'est ça, on dort pas, pis on panique. Mais 11 jours... Mais ça, c'est un gars qui a pété le record. Mais apparemment que le record a été repété, là. Il a été pété, genre, un mois après, pis c'était une madame qui faisait un berceau-ton. Oui, qui s'est bercée pendant plus qu'11 jours. Plus longtemps que lui, ouais, fait que c'est ça, t'sais... Mais en même temps, elle disait, c'est ça, comme... Elle essaie même pas de péter ce record-là. Elle, par exemple, comme elle la checkait pas pour ce record-là, peut-être qu'elle a eu des microsommeils. Des microsommeils. Où est-ce que des fois, tu fais juste te fermer les yeux 5 minutes, mettons, pis... T'sais, ceux-là où que tu fais ça, pis c'est comme un petit... T'as quand même eu un mini-reset, fait que, t'sais, ça serait pas tout à fait... Hey, man, ça, c'est rare. 11 jours, c'est parce que, t'sais, c'est quoi le plus long que t'as pas dormi, mettons? À un moment donné, là, de même, là, je me rappelle, il y a une fois, j'ai pas dormi de la nuit, pis le lendemain, je devais descendre à New York, pis on allait voir un show, pis c'est moi qui chauffais. Après le show, là, en revenant, là, pis on est arrivés floshes. Fait que t'étais comme à quoi, 36-40 heures, mettons? Ben, je m'étais levé tôt, pis là, j'ai dû aller à l'hôpital avec quelqu'un, mais là, finalement, là, le lendemain, on partait tôt, là, je rejoignais le monde à 8h et quelques, là, pis là, il est rendu 6h. T'as été te coucher, comme, mettons, à minuit, l'heure du matin, c'est ce soir. Ben, j'ai dormi, genre, 20 minutes, là, comme à un moment donné, j'ai fait, il faut que je fasse un petit reset juste avant, j'étais allé chercher le monde, on est descendus, pis rendu là-bas, il y a eu du trafic, on est arrivés floshes, pis on est allés voir un show après, mais quand je suis revenu, là, à l'appart, après, là, c'était pas lutter, là, je veux dire, c'était... Non, mais moi, par exemple, je me chante pas avoir dormi un voûte, c'est vrai que ça pogne une énergie, à un moment donné, c'est parce que tu deviens, comme, coqués, on dirait. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu tombes sur un autre mode, comme... Mais, aiguisé, mais je suis pas certain, vraiment, que c'est le vrai... Je sais pas, en fait, c'est-à-dire, mais il y a comme un état second qui s'installe après, comme, une trentaine d'heures, t'sais, quand ça fait 36, 40 heures, t'as pas dormi. Juste tes réflexes, là, comme... Pis encore ça, c'est une expérience personnelle, mais, genre, j'étais weird, là, t'sais, je me sentais weird, mais l'affaire, c'est que moi, je vis quand même un problème avec ça, des fois, dormir. Comme, c'est le fun, dormir, mais j'aime pas tout le concept de, comme, se mettre à off, pis que je déteste les matins, je déteste me réveiller. J'haïs ça, c'est comme, pour là, faut tout recommencer. Ben, ça doit venir un peu de ça, mais aussi, le fait que c'est tough, aller me coucher. Oui, parce que c'est comme, je l'ai ma journée, là, elle va bien, là, j'ai trouvé comment placer mes affaires pour que ça marche, pis là, on dirait que je repars avec un scramble le lendemain matin, comme tous les morceaux à terre, pis là, faut tout, genre, comprendre le casse-tête, pis, ouais, le casse-tête de mon existence. Ben, peut-être que tu devrais juste faire des mini-sommes tout le temps. J'ai déjà pensé à ça, ça a l'air que tu dors comme une heure, ou trois heures, ou quatre heures, mais le problème avec ça, c'est que toutes les autres sont pas, pis là, ça devient complexe. Ouais, ça, c'est sûr. C'est la méthode de Grégoire Richard, dans le fond, là, c'est un peu ça, là. Mais faut que t'ailles sept contrats en même temps. Ouais, t'es obligé. Ouais. Mais ouais, en tout cas, pas dormir onze jours, c'est fou, là, t'es pire. C'est beaucoup. Mais on dirait que ça m'intrigue, en même temps, j'aimerais ça voir cette réalité-là. C'est ça, ouais, j'aimerais ça. Ben, ça, c'est peut-être, c'est ça, peut-être que c'est à cause qu'on dort tout le temps qu'on voit pas les fantômes. Peut-être. Peut-être que c'est pas des hallucinations, peut-être que c'est juste comme... C'est vrai qu'on a peut-être accès à une autre dimension, là, dans la totale insomnie. Ouais, ouais. Donc, nous, là, peut-être que dormir, ça fait des choses qu'on soupçonne pas. C'est ça, l'affaire. Peut-être que ça nous empêche de développer des plus grands pouvoirs. Peut-être que tu te dors pas pendant un mois, tu voles. Peut-être que c'est ça, être un dieu. Faut peut-être juste le vaincre, le sommeil. Faincre le sommeil, on n'a plus besoin de dormir, là. C'est peut-être juste, genre, faut juste s'y faire, là, puis après, on n'a plus besoin. Ça te disait que tu ne pouvais pas vraiment mourir de pas de sommeil. C'est ça qui était étrange, dans ça, je me dis, voyons-nous. Mais ton, littéralement... Mais en fait, ils n'ont pas analysé de signe qu'il n'allait pas bien dans son corps, mais à la fin des 11 jours, il faisait des affaires, puis il ne se souvenait plus de pourquoi qu'il les faisait. C'est ça, la mémoire. Probablement que si ta mémoire oublie des affaires, elle peut oublier toutes. Puis là, moi, je pense que peut-être quand même... Oublier de respirer. Oui, oublier de respirer, puis oublier de manger, puis oublier comment manger. Tu sais, oublier... Si tu oublies toutes, là, mettons... Oui, un effacement gratuit de tout ce qui est possible. Tu es juste un réflexe, puis tu es comme... Puis là, tu dois mourir de cause de ça, là. Tu sais, genre, tu voulais manger de quoi, puis là, tu es tombé, puis tu es mort, là, ou, mettons, tu t'es cogné. Oui, tu oublies que tu avais un couteau. Tu oublies comment pas valer ta langue. Oui, tu sais, mettons, puis là, tu t'es touche, puis là, tu es capable. J'ai mangé... Mais 11 jours, c'est tellement long. Mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a battu après la madame qui faisait le berceau ton. Oui. Mais je ne m'en souviens pas, c'est qui, mais il... Il s'est filmé, lui. C'est ça que tu disais? Oui, non, non, lui, OK, il voulait péter le record du premier gars. Oui, ça, c'est triste. Puis il pensait... Il n'avait pas vu qu'il y avait eu d'autres records. Fait que là, il s'est comme investi là-dedans, mais là, il a comme réalisé à la fin... Amen. Ou genre, ben non, ce n'est pas ça le record, c'est celle-là, puis il a fait... Ah, c'est sûr qu'il a fait tabarnak. Tabarnak, je ne recommence pas ça, il faut que j'aille dormir. Tu sais, j'ai fait le... J'ai essayé de péter un record, mais je me suis juste rendu... Je voulais péter la troisième position, là, tu sais. Mais aussi, le record, il est-tu comme, OK, j'arrête, ou c'est comme vraiment le moment qu'il s'endort? Je ne sais pas. Mais après, je ne sais pas si pour vrai, là, mettons, parce que c'est niaiseux, mais c'est un... Ça ne prend rien, là. Tu n'as pas besoin d'acheter aucun gear, là, whatever, c'est juste... Le plus de jets! Tu n'as pas dormi. Non, mais c'est ça, c'est plus difficile. Mais mettons, là, tu as juste à ne pas dormir. Fait que, tu sais, on pourrait tous essayer, là. Mais imagine, tu sais, mettons, une journée, deux journées, OK, ça ne va pas si mal. Là, mettons, trois jours, là, moi, je commencerais comme... Je ne sais pas comment dire, là, tu as traversé une barrière que tu n'as pas traversée avant. Puis là, quand tu es rendu à 4-5, tu n'es pas comme inquiet? Genre de où est-ce que je suis rendu? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça 6-7 jours? Hé, c'est long, là! 6-8-9 jours. Rendez-en à 9 jours. Ouais. Tu es comme... Still going. Là, tu as passé comme une semaine. Fait que là, on est où? Lequel jour? Il y a comme... Il y a une partie de moi qui a le goût d'essayer, je ne sais pas. On va survenir comme avant, tu sais, là, parce que ça, c'est un nostie de buzz, là. T'imagines-tu, là, ça fait 9 jours que tu n'as pas dormi, tu ne penses plus straight, là. Tu n'es plus toi-même, là. Ça doit être terrible, là. Tu dois te dire, est-ce que je me suis fucké au complet? Il y a quelqu'un, justement, qui a essayé de battre le record de garder sa respiration sous l'eau, puis il a comme développé... J'ai vu une vidéo, un TED Talk, là, avec un dude, là, tu sais, puis il parlait de... Il y avait des exercices de relaxation, puis il était capable de ne pas respirer pendant genre 2 heures, une affaire de même, là. OK? Il y a quelque chose de fucké de même, là. Peut-être pas 2 heures, là, juste un chiffre, n'importe quoi, mais c'était impressionnant, là. Mais c'est quand même drôle, là, tu sais. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis capable de ne pas respirer pendant 2 heures. Fait que comme ça, moi, le métro, là, j'ai aucune idée comment ça sent. Mais donc, non, mais quand tout le monde va mourir du poison dans l'air, toi, tu vas être là 2 heures de plus. Non, mais en fait, tu sais, il restait comme immobile dans l'eau, tu sais, puis il descendait son riz carrière, puis là, tout ça, puis turns out qu'il y a eu des dommages permanents à cause qu'à un moment donné, il a essayé de péter un record, puis là, il l'a réussi. Mais maintenant, il parle comme ça, puis... Tabardin, qui qui a gagné? C'est ça, tu sais. Puis là, il racontait ça devant des médecins, puis tu sais, il pleurait presque, là, tu en disant pourquoi j'ai fait ça, puis tu sais, c'était quelqu'un de vraiment brillant qui était comme, tu sais, il était capable de faire plein d'affaires, puis tu sais, ça prend du temps, de la concentration, une méthode, tu sais, de la pratique, tu sais, un grand vouloir aussi, là, tu sais, c'est quelqu'un qui accomplissait plein de choses, puis là, maintenant, il parle comme ça. Fuck. Fuck. Mais la science, elle a avancé à cause de lui, parce que c'est comme sacrifié d'une certaine manière, parce qu'ils ont plein de données, puis ils savent un peu qu'est-ce qui peut arriver, puis tu sais, où l'humain est capable d'aller, tu sais, il y a un service là-dedans, mais what the fuck, tu viens de fucker ta vie, là. Mais man, tu sais, ça... je suis allé trop loin, tabarnak, man. That's rough. C'est que l'humain est capable d'avoir une volonté par-dessus ses réflexes, c'est un peu ça que ça démontre, tu sais. On est capables! Genre, c'est ça. De grandes petites choses. Tu es capable de dire à ton corps d'avoir une maîtrise de soi à ce point-là, tu sais, c'est possible, mais bon. Mais j'ai toujours trouvé ça complètement ridicule, les records, quand même, tu sais, dans ce sens-là, je veux dire, juste, tu sais, de viser le record, puis là, c'est n'importe quoi, puis whatever, là, j'ai mangé quatre pots de mayonnaise en trois minutes, dix-neuf, puis t'es comme, OK. Mais à quoi ça sert? Je sais pas. C'est ça. Ça sert à un livre vraiment plate à lire. Vraiment plate, effectivement. Puis c'est même pas officiel, c'est juste du monde, ils ont parti un livre. On pourrait s'en partir un. Oui! Les records, tu me niais. Les records, il y a un jeu. Non, mais tu sais, les records, c'est des records pour nous, l'on repasse. Un record, j'ai. Notre record, pas dormi tout au jour. Tout le monde pose ses temps, tu sais, j'ai un record de ça, tu sais, mais c'est des records. Non, les autres, ils veulent dire, moi, je l'ai battu. Ouais. Toi, t'as mangé 19 jours-Louis, moi, je l'ai mangé 21. Les records, le grand livre des petits records. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est pour vrai, c'est aussi tweet que ça, parce qu'effectivement, c'est comme, il se la joue bien officiel, mais c'est juste vous qui avez décidé ça, puis vous mettez des serreaux, puis tout, mais t'as juste un chronomètre, madame, là. Je m'en relaxe, là, tu sais. Moi aussi, il faudrait que tout le monde, on check tout le monde, là, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui court vraiment plus vite que tu penses, dans quelque part, là. Mais toi, pensez-vous, vous autres, qu'il y a quelque chose que vous faites mieux que tous les autres humains? Pensez-vous que vous avez un record? Non. Non? Ben, c'est sûr que, j'avais lu quelque chose, là, c'est un peu pipi-caca, mais il y a tout le temps quelqu'un sur la Terre, à un moment donné, qui fait le plus gros caca de la journée, mais il le sait pas. Oh! Oh, c'est drôle, ça, c'est comme, tu sais, le premier bébé de l'année, ou... Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui fait la plus grosse chiasse, là, tu sais, puis c'est lui qui détient le record de tout ça, mais ça sert à rien, mais il y a toujours quelqu'un qui... Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, ça m'est adonné, là, tu sais. Ben, c'était peut-être toi, cette journée-là, l'élu. L'élu, tu sais, puis comme, peut-être qu'on pète des records qu'on sait même pas, puis tu sais, comme... Le plus, là, on pète en quelque part, par jour, il y en a un. Tu sais, des fois, quand je fais pipi, là, c'est full long, là. Des fois, je suis comme, il me semble que ça fait genre deux minutes. On dirait que moi, je soupçonnerais toujours qu'il y a quelqu'un qui fait encore plus longtemps pipi, là, tu sais, il y a tellement d'humains. On dirait que c'est comme... Mais il y a quelqu'un qui... Ça peut pas être toi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a une méga grosse vessie, là, tu sais, comme une déformation, là. Tu sais, quelqu'un qui est comme, genre, à côté du gros sac, là. Tout est là, avec ta grosse pisse, à faire, je pense pas que personne pisse plus que ça, puis il y a un gars, quelque part, en Australie, qui a une vessie, il s'en a même. Lui, là, une fois, quatre jours, il se vide, ça dure deux heures. Ça fait full de bruit. Quatre jours libres. Libres, il part, il peut partir en scooter, il fait le tour. Ça peut être du hiking. Il a fait toutes les vignobles, là, maintenant. Pas de problème. Il vit des grosses brosses. Il n'a jamais sa place. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a ça, effectivement. Des fois, ça nous aide quand même à nous ramener à « on est tous, comme, pareil, la même chose ». Tu sais, c'est vrai, là. On fait tous des gros caca. Ben, « sometimes ». Ouais, ouais. « Sometimes ». Non, non, mais... C'est vrai. Je veux pas nécessairement parler de caca. Ça fait quelques fois, là, en plus. Ouais, ouais, mais tu sais... Ouais, ouais. Non, mais c'est quelque chose qu'on fait tous, parce que cette discussion-là a tellement été comme takeover aussi, là, par « le caca, là, tout le temps ». Puis c'est là, on dirait que c'est ça qui est comme plate. Puis en même temps, on veut-tu vraiment, tu sais, c'est ça. J'en ai fait beaucoup, moi, de ça, de ce genre d'humour-là, quand même. Ah oui, du pipi-caca ? Ah oui, j'en ai fait beaucoup. Pipi-caca-poil ? Pipi-caca-poil. Pubis ? Ouais, pénis. Pubis, pénis. Ouais, ouais, ouais. Mais pour vrai, c'est la première porte de l'humour. C'est la première... Tout le monde embarque dans cette porte-là. C'est dur d'en avoir zéro. Les clichés sont très clairs. Tout le monde les comprend. Ben oui, c'est facile d'avoir 4-5 heures de bon matériel de pète avec les enfants, tu sais, mettons. Fait que c'est inné, là. On est bien avec ça. C'est possible quand même d'être novateur là-dedans, même, des fois. C'est possible d'être novateur dans tout, mais c'est peut-être plus difficile avec ces sujets-là parce qu'ils ont vraiment été faits et refaits. Fait que, tu sais, il y a moins... Ben, il y a moins de gens, tu vois, qui les ont fait en apesanteur. Peut-être que tu peux aller à ce niveau-là, la joke de pète la plus haute. C'est parce que tu peux toujours faire une allusion au caca ou au sexe, dans n'importe quoi que tu dis. Tu peux toujours faire une allusion. Puis tu peux même faire de l'humour absurde de caca, tu sais, fait que genre... C'est ça, là. Ça, c'est quand même intéressant. J'aime ça, l'humour absurde de caca, c'est quoi, comme... Ben, c'est de sortir une référence qui n'a pas vraiment rapport, mais qui a rapport au caca, qui tu fais « Ah, mon Dieu, il vient de décrire quelque chose de dégueulasse, puis avec des mots qu'on n'utilise pas nécessairement pour qualifier, mettons, un pénis, tu sais, ou genre, mettons... » Tu sais, c'est comme le « That's what she said » un peu dans « The Office », tu sais, il le disait un peu en n'importe quoi. Puis là, des fois, aïe aïe, je ne pensais pas qu'il allait dire « That's what she said », mais dans ce contexte-là, ça transforme un peu le sens. Ça fait que c'est le double de joke, le joke. Tu imagines une histoire de « Pourquoi that's what she said », là, tu sais, parce que, genre, elle a dit quelque chose, puis là, ça a rapport au pénis ou à la sexualité, mais d'une façon super tordue. Dans quel contexte elle aurait dit ça? Il y a comme une histoire qui va en arrière. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, il peut y avoir une « profondeur », entre guillemets, à l'humour de caca, là, parce que tu peux être bien imaginatif, puis dire des affaires weird, mais en même temps, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai une question, OK? Parce que, moi, je vais vous le dire, là, 50 % de l'humour, c'est caca ou fesses, là, ou caca ou sexe, mettons. Oui, il y a beaucoup de ça. Puis là, si l'humour, c'est un peu le reflet de la société, est-ce que, dans le fond, 50 % de notre existence, c'est caca cul? Caca sexe? Bien, c'est la base de la pyramide de Maslow, fait que oui. Puis c'est ça, c'est pas que c'est mal, mais c'est quand même, c'est ça, on est comme beaucoup plus simples qu'on pense, seulement. On se fait des petits à croire, mais le trois-quarts de ce qu'on est, c'est... Bien, c'est assez simple, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, notre mode d'existence, c'est qu'on détruit des aliments avec notre bouche pour l'envoyer dans un sac plein d'acide, tu sais, qui va tout mettre ça en genre de grumule, puis là, on va pogner de ce qui est bon de ça. J'ai vraiment aimé les grumules. En genre de grumule. Je veux qu'on s'en rappelle de tout ça. Puis après ça, on va expulser la matière d'une façon qu'on trouve mal propre, puis qui pue, des aliments à putréfaction qui sont transformés, puis on va les envoyer dans la nature. C'est ça qu'on fait à tous les jours, tout le monde. C'est notre cycle. Oui, c'est notre petite usine à nous, à énergie. L'humain, c'est pas propre, l'humain, c'est... Bien, c'est pas propre. C'est pas non plus sale en soi. Oui, mais je veux dire, il y a un côté quand même pas dégueulasse, mais pas noble un peu. Non, je sais pas, mais en même temps, ça doit faire tellement pas longtemps qu'on est vraiment plus propre à ce niveau-là, tu sais. Oui, 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 effectivement. C'est comme sur l'ensemble des choses. Il y a dû avoir pas mal d'époques avec la fesse sale. Ah oui, 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 oui. Tu sais, oublie le papier, oublie le papier humide, oublie le bidet, oublie tout, là. Ou la seule solution au fait sale, c'était juste mettre une couche de plus de vêtements pour pas que ça sorte trop. On est moins des animaux dans ce côté-là, effectivement, mais genre, reste que quand même, c'est naturel. C'est ce qu'on est. Oui, oui, oui. Tu sais, on est des animaux... Oui, mais en même temps, je veux dire, c'est ça. On dirait que ça sonait moyenâgeux, là, comme le caca magère. Tu sais, les animaux sont pas de même, pis ils ont pas de papier. Oui, ils ont plus de propreté, effectivement. Ils sont un peu plus... Mais en même temps, les animaux dans la nature... Mais c'est que là, je veux dire, notre niveau de propreté, il est comme... Tu sais, qu'on se demande... Tu sais, je veux dire, on est lavé tous les jours, on est propre, on est comme un sous-neuf, là, tu sais, le plus possible. Sinon, c'est pas propre, tu sais. Pis je dis pas que ça, c'est mal en soi, tu sais, j'essaie juste de juste faire le rapport avec comme... Sur toutes les générations d'humains, tu sais, il y en a eu plusieurs où c'était pas du tout ça. Pis ça devait dépendre beaucoup aussi de ta situation. C'est pas tout le monde qui avait accès à un bain, tu sais, il y en avait des fois, mais ça dépend, tu sais. Tu dis les animaux sont plus propres, mais pas tant que ça, je veux dire. Les humains, ils chiaient pas dans leur chambre à terre, pis tu sais, ils marchaient. Ben... Ils chiaient quand même à une place. T'as déjà entendu parler de Versailles? Ouais, mais il y en a qui habitaient dans les places où le monde chiait. Dans un pot, pis pour ça, ils l'envoyaient à quelque part, tu sais. Dans la rue. Oui, mais la rue, c'était pas grave. Tu vivais pas dans la rue, là, tu trouvais que ça puait, pis tu trouvais que... C'est parce qu'il y avait pas personne qui ramassait le caca pour l'amener plus loin. Fait qu'ils vivaient dans des gros centres super pognés, fait qu'ils ont trouvé un système, tu sais, mais probablement qu'ils le mettaient pas dans la rue où est-ce que le monde marchait, là, tu sais. On a cette image-là. Mais on aime vraiment ça, par exemple, nous, le faire disparaître, tu sais, de notre vue, de notre... Tu sais, c'est très... C'est comme si on voulait, comme, s'éloigner de notre côté un peu. Mais ça pue, pis c'est plein de maladies, là, tu sais. Je veux dire, faut pas que ça l'infecte nos... Parce que les animaux doivent aussi mourir de malpropreté, là. Ils doivent avoir des germes qui se développent, pis ils pognent des maladies. C'est juste qu'ils peuvent pas nous le dire, on le sait pas, tu sais. C'est vrai, quand tu te laves avec ta langue, des fois, ça se peut, tu pognes de quoi. C'est ça, tu sais. Mais c'est que ça, ça arrive juste. On dirait, les animaux, ils pognent des malades, quand nous autres, on les ramasse tous ensemble dans des gros buildings à 8 000, tu sais. Mais genre, dans la nature, on dirait que ça gère mieux, tu sais. Ben, c'est parce qu'ils vivent pas en grand centre comme nous autres. Ouais, ben c'est pour ça que ça amène probablement, genre, des maladies weirdo dans les prochaines années, on disait, le changement climatique, où les animaux vont se promener, pis là, ils vont mixer à des endroits bizarres. Pis là, nous autres, leurs bactéries, on est pas capables de gérer ça. Ouais. Pis, on peut pas manger leur caca. Faut ouvrir les Saint-Hubert. Vite! Vite! J'ai vu, non, mais j'ai vu une nouvelle hier. Faut ouvrir les Saint-Hubert. Hé! Oui, il y avait le... Le président, genre, du groupe Saint-Sub, ou whatever that is, là, qui était là, pis ils font... Ils ont fait une demande officielle au gouvernement, avec, tu sais, d'autres restaurateurs, mais eux autres, ils représentent quand même une des plus grosses chaînes, mettons, de restauration, là, tu sais, au Québec. C'est le summum! Pis évidemment, là, qu'ils perdent de l'argent, comme pour tout le monde, là, finalement, là, tu sais. Pis, je dis pas nécessairement comme abandonner, tu sais, tous ces travailleurs, tous ces gens, c'est juste que quand même, la perspective de faire une demande en ce moment, en zone rouge, de réouvrir, parce qu'ils pensent pas que c'est de leur faute, pis ils prennent des mesures, ben, je trouve qu'il y a quand même un... Tu sais, c'est ça, là, il y a rien qui peut nous arrêter. Il faut vendre des choses, maintenant, tout de suite. Pis si les gens travaillent pas, qui va les nourrir? Tu fais, Chris, on a tout ça, je comprends pas, on est pas capable de rien faire pour nous-mêmes, même pas pour quelques mois, même pas pour sauver des gens, même pas pour peut-être s'en sortir plus vite. On est pas capable, on a rien à se donner. On a travaillé tout ce temps-là, on a tout bâti ça, mais on n'a rien. Ouais, ouais. C'est tellement décourageant. Fait qu'ouvrez-les, Saint-Sub, tu veux tout le monde. Non, ils vont les jeter. Ils vont jeter les poulets s'ils rouvrent pas. Ouais, sauf qu'en même temps, s'ils rouvrent pas, il faut qu'ils ferment plein de restaurants, ça fait plein de jobs, qu'il y a plein de monde avec. Ben je sais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas que... Mais ça, ça marche pas. C'est ça, ça marche pas, ça. T'sais, on peut pas vivre dans un monde où l'économie peut pas rouler deux mois, pis que là, le monde va mourir. Fait que peu importe qu'est-ce qui se passe, il faut que l'économie roule. Peu importe. Il nous faut un système quand même, t'sais. C'est quoi l'autre système que tu proposerais, c'est ça? Ben, n'importe quel système, là, déjà en partant, s'il est même pas capable... T'sais, c'est comme si la communauté avait aucun congé de maladie. Ouais. T'sais, il y a certaines personnes qui en ont individuellement, mais mettons, là, tout le monde, là, on devrait tous prendre des mois de maladie pis être capable d'être, à la limite, mettons, payé pour ça, si vous voulez fonctionner de même, là. Mais là, on peut pas. Il y a rien, il y a pas d'argent de côté. On a tous travaillé ces jours-là, on a tous fait ce genre-là, on a tous bâtis ça au complet, on a tous fait, pis on n'est pas capable de prendre deux mois. Ça va, Paul, là. Ouais, ouais. Ça va, Paul. En même temps, c'est plus que deux mois, là, ça fait, genre, sept mois. On devrait être capable de prendre dix ans off après tout ce qu'on a fait. Check ça, tabarnak! Il y a des buildings qui nous dépassent! Il y a des affaires, j'ai même pas quoi ça sert, pis ça a l'air d'être fou, le chère! On doit être corrects pour une couple d'années! Il y a tout partout, là! Ah oui! Chris! On peut garder le même téléphone deux ans, là! Je peux pas croire, il y a déjà des ampoules pis tout le monde chez Rona, là! Pas arrêter d'en faire, là! Ça va, là! Chris, combien d'ampoules t'achètes? Après ça, on va réévaluer notre besoin d'ampoules rendu là, là! On verra! Puis là, ils vont faire off! On n'est pas capable! On va faire d'autres ampoules! Ouais, mais qui qui fait les ampoules, là? Je sais pas, ça fait tellement longtemps. Sais-tu comment faire les ampoules, là, Steve? Oubliez! Pis là, plus d'ampoules! T'as besoin d'ampoules, on prend tous des laids dans cette heure! Ouais, ouais! On va tous vivre en camping, là, la gang! Oui, on va! Yeah, c'est des fruits! Mais ça, je vais faire le c**t, c'est bon! On va tous vivre en camping, la gang! Ouais, pis t'sais comme... C'est ça, là, t'sais, genre... Everyday picnic! C'est ça! I don't know! C'est peut-être... À chaque fois que je me cuisine de quoi c'est temps-ci, je me dis c'est peut-être mon dernier repas! Oh, c'est ça, ça rend les journées, là! T'abarnouche, mon dieu! Soit t'es dans Carpe Diem ou t'es juste bon, ben, il faut que c'est la dernière année, oui! Je vais rester en boxe, ça! T'abarnouche, mon dieu! Non, mais, des fois, tu penses pas à ça, t'sais, des fois, le monde se demande ça, ça serait quoi ton dernier repas, mais t'sais, il pense toujours comme pour la chaise électrique, là, t'sais, comme quand tu... Parce qu'il y a comme cette affaire-là, mais t'sais, tout le monde a un dernier repas. Oui, c'est ça, on a rarement le choix, là. Puis, ça pourrait arriver à un moment donné que je te dis pas que c'est la dernière fois que tu vas manger, mais c'était la dernière fois que tu vas te préparer à manger, t'sais. Oui, c'est vrai. Tu veux-tu le savoir avant ou non? Non, tu veux pas le savoir, imagine, t'es en train de faire de quoi. C'est beaucoup de pression, oui! Tu faisais des pâtes au parmesan, là, t'sais, puis t'as même pas d'huile, là, t'sais. Puis là, genre, t'as même plus de pâtes. T'as même plus de pâtes. Ah, c'est-tu de cauchemars de distasio du colis! T'as plus de fil de citron pour faire des marrons! Non, mais t'as juste le parmesan, là, t'sais, comme genre, t'sais, dans le petit pot, là, qui est comme un peu craft, là, t'sais, c'est ça que t'as, là, t'sais, tu faisais des pâtes, t'sais, t'sais, t'as trois sortes de pâtes mélangées, là, t'sais, t'as pas comme une sorte de spaghettis, là, t'sais, puis il est pas bon, là, t'sais, là, ta poêle était sale, puis c'est ça, là, puis là, c'est ton dernier repas, tu fais, ah, mon Dieu, c'est donc bien déprimant. Mais là, en même temps, aussi, c'est quel genre de repas que je vais vraiment, duquel je vais profiter, là, au max, sachant que je vais mourir tantôt. C'est sûr que tu le manges pis là, c'est une pub de Saint-Hubert, parce que tu peux toujours commander de la salade de choux, pis là, il meurt jamais. Oh, wow. Tu viens de leur donner, là. Tu viens de leur donner gratuitement. Non! Il meurt bien plus vite, parce que c'est de la fausse sauce, c'est de la poudre, pis un paquet d'OGM, là-dedans. C'est un bruit, là, mettons qu'ils veulent l'acheter. C'est même pas bon. L'autre fois, j'ai commandé du Saint-Hubert, là, pis c'est même pas bon. Fais pfff! Non, mais pour vrai, non, faut plus que je fasse ça. C'est comme le McDo, pis je veux même faire manger de ça. À chaque fois, ça me coûte 25 piastres, pis je suis comme déçu. Ah oui, les patates molles, poulet. Hé, tabarnak, si je voulais manger du sel, j'en ai de ça dans la cuisine. Pour ça, oui, par exemple. Je peux juste me poigner une coupe de poulet au gros sel. C'était pouvant. Si je voulais manger du sel. Non, mais faut plus que je fasse ça, là. Faut plus jamais que je fasse ça. C'est fini, Saint-Hubert. Fini. Do not care about you. OK? Ben, nid d'abord. Pas plus. Non, je pense que c'est ça. En plus, c'est guinzeux, parce que une fois cet été, je me disais, je me commande pas trop souvent à manger, parce que pour vrai, je trouve que ça coûte cher, là, vite. Fait que j'essaie de faire attention à ça. Mais c'est vrai, par exemple, que j'ai plus essayé d'encourager pas des chaînes. Parce que les restaurants, ils essayent, là, quand même, avec les livraisons, pis tout. Pis y'a du monde, y'a qui ont des petits business, pis c'est pas Saint-Hubert, là. Pis c'est un autre rapport, là. Genre, tu peux avoir un assiette bon poulet portugais. Ben, c'est ça. Complet. Super bon, là, t'sais. Pour genre 12 piastres. La vraie nourriture, là. Ouais. Pis eux autres, t'as comme une cuisse avec des patates molles, pis comme peut-être un petit peu de sauce pour 12 piastres. Tu sais, comment ça? Pourquoi y'est 30 piastres, ton poulet? Ben, parce que c'est vraiment long prendre du sel pis le mouler en poulet. Pis après ça, le peindre brun. Ben oui, peindre brun. Pis juste après ça, t'sais. C'est tough, là. Non, un poulet portugais, c'est tellement bon, là. Bon, là, j'ai faim. Pis le gris pour de vrai. Je sais pour quoi qu'on parlait ça. En plus, on est chaud au début, là, ça fait une demi-heure. Aïe, aïe, aïe. Là, on va faim tout le long. Ah oui, oui, oui. Écoute. On peut-tu genre faire venir les Mr. Pop par drone? Ah, pas de la gomme quand t'as faim, c'est rough, ça. Non, ça marche. Ah, moi, j'aime pas ça. Il se crée un... Ah, je sais pas, c'est weird, mais je trouve ça bien pire. Ça affecte mon corps, là, qui est là, comme « Ah, ah, mais y'a rien. » Pis là, ça le... Mais si on l'avale... Non. Moi, je mange jamais ça, de la gomme. J'ai jamais compris ça, c'était cette affaire-là. Moi, j'avais une blonde, elle était pas capable de pas l'avaler. Elle était tout le temps... Elle mangeait une gomme, elle était trop délicieuse, elle l'avalait comme par erreur. Elle faisait tout ça avec le savon pis les crayons. Elle mangeait pas du savon, mais... On me l'a dit ça. Tu sais, les grosses gommes, demain, il fallait qu'elle mange de la petite gomme, là, tu sais, comme la dentine ou je sais pas trop. Parce que sinon... On peut pas manger des bubbles les chaises, pour pas manger les grosses gommes, là, tu sais, les bonnes grosses gommes, là. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est comme tu veux goûter bon dans ma bouche, mais... Pis là, tu veux rester là jusqu'à temps que tu goûtes plus rien, on dirait que ça m'insulte, là. D'abord, je vais manger plein de bonbons. Ouais, c'est ça, je vais manger quelque chose, d'abord, là. Pourquoi je mange quelque chose que je mange pas? Moi, j'aime l'acte de mastiquer, je vois. Non, moi, tu vois, c'est ça, ça me donne mal à la bouche, à la longue. Là, tu vois, il y a plein de monde qui regarde le podcast qui font comme « Là, c'est tout ce podcast, c'est l'anarchisme, c'est pas le lien que t'as gomme! » Ouais. Pis? Bubble gum. Ah oui, bubble gum. That's right. TG est comme rendu dans Reverse Anarchie où c'est que genre l'anarchie, c'est aussi dire que les saucisses crutes, c'est excellent, pis acheter de la gomme. Non. Ben, tu sais, est-ce que je suis vraiment anarchiste? On peut se poser la question, tu sais. Ben, en même temps, même moi, je suis vraiment... Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est ça, mais je pense que j'aime ça avoir un point de vue différent du mien, comme. Parce que, tu sais, moi, je viens pas de là, là, du tout, là. Pis vous autres, vous avez comme plus réfléchi à plein d'affaires, pis tu sais, j'aime ça entendre ce que vous avez à dire. Est-ce que je suis d'accord tout le temps? Hé, je suis pas d'accord avec moi-même tout le temps, non plus. Non, non plus. Je vais te le dire. Tu sais, je pense que j'aime ça réfléchir, pis tu sais, comme après ça, ce que les gens en pensent. On a fait un petit bout de chemin. Je pense qu'on a dit un peu qu'est-ce qu'on pensait des affaires, pis je pense que c'est un peu ça que ça sert, le podcast, un peu. Tout sert à rien. Tout sert à rien, effectivement, mais dans le sens que je pense qu'il y a un peu de ce genre de discours-là souvent qui revient, pis tu sais, moi, je trouve ça intéressant. Pis tu sais, vous êtes pas... Vous êtes sensé, là, tu sais, vous êtes pas... Je sais pas. Pis moi, j'ai un point de vue super normie, des fois, pis je pense que je joue un peu l'avocat du diable, des fois, pis je fais comme moi, mais là, ça marche pas, pis... Mais les gens partant, tu te dis toi-même, c'est l'avocat du diable. C'est ça. C'est toi qui te positionnes là, là, t'es comme... Il sait, là, il y a le diable dans le cours. Moi, je vais aller, tu sors au bord, juste parler un peu pour lui, juste de même. Parce qu'il est là. Satan, il est là. Pis il a juste besoin que moi je dise qu'en même temps, il a une enfance difficile. Il sait-tu que tu travailles pour lui? Parce qu'on dirait qu'il t'habillerait plus propre que ça qui faisait son avocat, là. Ça, on s'attend, là. The devil in disguise. Il vous ressent. That was so scary. That was scary. That was scary. That was scary. The devil in disguise. The devil avec la casquette, comme ça, j'ai vraiment l'entweeton en ce moment, là. Ben, non. Ben, moi, j'écoute la casquette, là, c'est... Ah, ça, c'est les petits fous, c'est ma ligue de balles molles. Ah, OK. Les petits fous. Ouais, les petits fous. Ouais. T'as plusieurs casquettes. As-tu une collection de casquettes? Non, 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 non. T'as combien, maintenant? Que j'en ai plein. 52. Ouais, c'est ça. C'est déjà vrai. C'est une réponse compliquée que je... Un par semaine, par année. Non, mais c'est parce que la réponse est plus complexe que ça, genre. J'ai six casquettes. Peut-être... J'ai six casquettes, mettons, que je pourrais mettre courantment, mais j'en mets rien que deux. Puis, j'en ai plein d'autres, mais elles sont comme... Des casquettes spécialisées, mettons. Détruites par le lavage ou, tu sais, parce que j'en mets beaucoup de casquettes puis j'ai chaud puis à un moment donné, ça commence à puer puis aussi, ça devient... Mais en tout, il y en a combien des vieilles? J'essaie de les laver puis ils deviennent tout le temps dégueulasses puis comme tout déformés mais j'en mets pareil, tu sais. Mais c'est juste qu'il y en a, des fois, ils sont plus... Ils sont... Ouais. Tu sais, comme ils deviennent avec un gros rond ici, dégueulasse. Puis là, ça reste, c'est pas propre. Je sais pas comment le laver. Fait que... C'était quoi la question? Ta collection de casquettes, il y en a combien dedans? Ben, déjà... J'ai plusieurs pailles de souliers mais je les collectionne pas. J'ai peut-être 15 casquettes. Mais t'as 15 casquettes, c'est une collection? Non, non, mais en tout, mais que je mets plus parce qu'il y en a au moins 6-7 de détruites que je garde quand même parce que des fois, je les remets, tu sais. T'as un petit musée, comme... Non, c'est pas un petit musée, c'est juste que j'ai besoin de... Tu sais, comme... J'ai besoin de plusieurs styles de casquettes parce que, mettons, des fois, il y en a qui fitent avec plus un... Tu sais, quand je mets un chandail hamburger, je veux mettre une casquette qui a comme un peu de rapport. Moi, j'en remarque pas, mais je remarque, j'imagine, mais est-ce que tu mets toujours une casquette? Parce qu'on dirait que je suis comme pas certain en ce moment. Je mets une casquette. T'as souvent une casquette. Ben là, il y a du vent puis j'ai comme des cheveux un peu vraiment longs puis ça me voit dans ma face. Oui, puis c'est un tout petit fin, le moins, Alex, c'est ça, ça fait ça dans la rue. Fait que c'est vraiment juste pour tenir mes cheveux puis me cacher du soleil puis aussi, je mets une casquette quand je m'en vais pour prendre une marche à l'extérieur, mais à la maison... Pour pas te faire te connaître, hein? Non, juste pour comme... Me protéger des intempéries, du vent, c'est ça. Moi, c'est ça. Moi, c'est parce que je peux pas mettre de casquette. On a déjà testé ça. On a déjà parlé. Mais je collectionne pas de vêtements, je rentre pas là-dedans. Genre, ces T-shirts-là, ça doit faire 10 ans que j'ai usés. C'est que j'aime ça, ça. Puis j'ai comme peut-être 7 chandails que je mets depuis 10 ans. Je mets en tabarnak. Je m'achète du linge pour la TV, c'est vraiment ça. Parce que je peux pas tout le temps mettre le même linge parce que le monde va faire... Le monde fait ça pour vrai. Oui, mais tu manges de la merde. Aïe, aïe. Elle a porté deux fois la même robe dans deux galas différents dans la même année. C'est comme... Hein? Ouais. On tabarnak. C'est toute la même robe à Noël tous les années. Puis on se crie de patience avec ça. Tu prends un nouveau sout à chaque année à Noël puis il est laid. Je veux dire, tu t'attends à quoi? C'est comme au Gémeaux, ma blonde a fait je peux pas en mettre de la robe que j'ai mis l'année passée. J'ai fait, OK, comment elle était habillée? C'était quoi ses souliers? OK, lui? Tu sais, j'ai... Personne s'en souvient. Tout le monde est trop occupé à se faire des selfies puis à se checker. Ouais, puis moi de toute façon, j'ai un sou pour les gars-là puis c'est genre des jogging puis ils viennent avec un divan puis tout le... C'est ça. C'est mon habit de gala d'habitude. Ah ouais. Mais tu sais, genre dépenser à chaque année pour un nouveau tuxedo, I do not believe. Non, do not believe. Ouais, parce que quand même les gars sont chanceux, c'est comme tu peux à la limite t'en remettre le même et personne ne s'en rend compte. Si, là, mettons, tu montes pas en haut pour prendre une statue, t'as pas besoin de t'habiller comme à point. T'as pas besoin de t'habiller. Tu peux être à poêle, le monde, ils voient pas dans ça. Mais tu es tellement occupé par eux autres que tu peux être à poêle. Mais toi, beau pour les photos, là, mettons, ou si tu veux garder un souvenir de ça, oui, oui, là, tu sais, comme c'est correct de s'habiller de façon propre, je pense. C'est correct de s'habiller comme tu veux, mais cette pression-là, des fois, qu'on se met... Oui, pour être constamment à la page. Hé, que le monde, il t'écrive, puis t'as dit que t'es habillé pareil. Tu sais, si le monde commence à t'écrire puis t'as dit que t'as le temps même blonde, il faut te changer tout le temps aussi. Il faut quand même stiquer avec qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, oui. Tu peux pas qu'on aille dans ta garde-robe. Je suis toujours habillé pareil. Fait que moi, je veux dire, moi, si quelqu'un écrit au podcast pour dire « Hé, t'as toujours le même hoodie puis les cinq mêmes chandails, je vais dire, ben c'est sûr, c'est maudit puis mes chandails! » Vous êtes quand même les seuls à changer de vêtements entre les épisodes-là. Moi, je fais jamais ça. Mais au moins, quand j'ai check après en thumbnail... Oui, c'est ça. Je n'aime pas les thumbnails toutes pareilles. Je trouve que ça va de bon sens. C'est vrai que moi, pour vrai, pendant un mois, ça doit être le même même linge-là. Mais c'est pas grave parce que nous, on change, fait qu'on le voit que ça change. Oui, oui, OK. J'avoue pour les thumbnails. Cette fois-là, on était dehors. C'était assez clair, mais on a tourné deux dehors. Fait qu'on ne sait pas c'est lequel. Puis il faut toujours amener un chand, parce que si vous, tantôt, je me suis assis dans l'eau. Moi, j'ai vomi. Amener un chand. Regardez le vocabulaire de l'école primaire. Il faut amener son chand. T'as pas ton chand. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Aïe, aïe! Ouais, ouais. Moi, ça me suis souvent arrivé d'aller en cours d'éducation physique habillé en déjeux. Oh, Christ! C'est comme genre en fuck off. Habillé en déjeux? Non, mais... Tu veux dire, t'étais arrivé en jogging à l'école? Moi, ouais. Je me suis habillé en sport puis regarde, c'est ça. J'en ai sport. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre que le jogging, ça pouvait être véhicule. On s'entend, tu vas pas suer ta vie en jouant au ballon chasseur. D'habitude, non. Je te parle pas. Mettons quand je vais au gym puis que je fais du tapis roulant pendant une demi-heure puis je lève des poids puis tout. Oh, ouais, là, je suis fucking mouillé puis genre, je garde pas ce linge-là. Mais c'est pas ça. En plus, tu vas jouer 5 minutes, c'est 5 minutes chaque. On va jouer aux quatre coins. Je savais pas que t'allais au gym. Ben oui, mais... Je savais pas. J'ai fait ça vraiment longtemps. OK, mais pas ce moment, c'est ça. Non, non, non. C'est ça que je veux dire. Je pensais que... Mais c'est parce que c'est pas dit que j'y retournerai pas un jour. J'ai dit quand je vais au gym. Personne dit le contraire non plus. Parce que je vais encore au gym, OK? Je savais juste pas que t'avais ça. C'est la différence entre aller au gym puis payer un abonnement dans le vide. Ben y'en a-tu vraiment? Non, non. Moi, pour vrai, j'étais devenu vraiment mince puis comme on voyait un peu les côtés de mes abdominaux. Ça, c'était quand? Ça, c'était ta phase gym? Ça, ça fait 3-4 ans. 3 ans, 4 ans, ouais. Puis tu trouvais ça difficile? Moi, j'ai jamais été capable de faire ça. J'adorais ça. Puis pourquoi t'adorais ça? Faut le fun être en mode. En fait, j'aimais beaucoup d'aller à mon centre sportif parce que c'était pas un centre où je me faisais juger par des douchebags puis tu sais, comme la culture du gym était plus... Plus relax. Ouais, c'était comme plus des vieilles personnes un peu qui voulaient se remettre en santé. C'était des kinésiologues aussi. Tu sais, c'était pas des entraîneurs de n'importe qui. Tu sais, c'était comme du monde qui avait fait des études. Fait que tu sais, c'était plus axé sur la performance puis comme comment bien faire l'exercice. Puis tu sais, c'était pas comme... C'est ça. Fait que c'était vraiment cool à aller d'une belle vibe. Tu sais, je me sentais bien là-bas. Mais là, on dirait je veux pas m'inscrire un gym 24 heures. Mais là, c'était où ça? Ça s'appelait le Saint-Jude. C'est là-bas. C'est juste que là, t'habites plus assez proche? Ben non, j'y allais en métro. Pourquoi t'y retournes pas? Ben, parce que c'est la pandémie. Ouais, OK. Ça aussi. Tu suis dans des endroits fermés? Aussi, c'était quand même assez cher, je dirais. J'ai dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Mais on dirait que ça me dérangeait pas de dépenser mon argent là-dedans parce que... C'est pas la paie-place si ça te fait du bien. Ben tu sais, je dépensais pas ailleurs. Il y a un retour là. Ouais, c'est ça. Puis c'était super le fun. Il y avait un spa. Fait que tu sais, je pouvais comme après mon sport, tu sais, ça coûtait vraiment cher. C'était genre 150$ par mois ou quelque chose de même 200$ par mois. Tabarnak. Ouais, c'était cher en esti. Tu pouvais avoir un local de répète. Ben, c'était mon local de répète. Je passais beaucoup de temps là-bas. J'étais peut-être là trois heures par jour. Tabarnak. Ouais, mais j'allais écrire là-bas. Tu sais, il y avait comme un petit coin, tu pouvais travailler. Je faisais... J'allais m'entraîner. J'allais au sport après pour me relaxer. J'allais à la maison. Je passais à l'épicerie. Tu sais, là, c'était comme... C'était comme louer un extra à mon appart, là, tu sais. Puis, tu sais, je regardais le crossfit. J'ai beaucoup... Je regarde encore le crossfit, là. Tu regardes le crossfit. C'est tellement bon, là. Oh, mon Dieu. Il y a deux, trois films. Je pense qu'il y a quatre films. Compétition de crossfit. Puis, ils rencontrent les gens qui font du crossfit. Il y a des interviews. Puis, comme tu vois les événements. Puis, qui va gagner. Puis, c'est une course. Puis, tu as tout le volet féminin qui est super intéressant. Puis, le volet masculin qui est super le fun, aussi. Puis, tu sais, c'est pas, genre... C'est pas toxique, là, je trouve. Bien, c'est pas masculiniste, là, tu sais, un peu. C'est vraiment cool à checker. Puis, tu sais, c'est... Je sais pas. Ça me... J'aime ça voir les humains se dépasser puis ils font des affaires que tu fais... Aïe, aïe. Ils font un marathon de rower, là. Tu sais, c'est comme faire la nage de main. Mais ça, là, c'est épuisant. J'en fais 10 minutes, je suis mort. Fait que c'est du monde qui s'entraîne... Tu sais, parce que je t'avoue que, genre, CrossFit, c'est plus le référent que toute la bébé. Ah, c'est des Batman, là. Tu sais, c'est comme... C'est du monde qui sont capables de courir avec une veste de 50 livres, un marathon. Puis, après ça, de faire 120 push-ups. Fait que tout le long de... Puis, après ça, de faire des genre des trust de même. Fait que t'écoutes ça puis tout le long, c'est... Non, pas du tout. Il n'y a pas de criage, vraiment. C'est du monde... Ah non, c'est de l'endurance en esti, là. Tu sais, c'est tough. Puis, c'est pas le janky qui lève le plus lourd. C'est pas ça. Le CrossFit, c'est pas ça. Le CrossFit, c'est de l'entraînement fonctionnel. C'est qui lève le plus longtemps. Un peu. C'est de l'endurance puis c'est du nombre de répétitions. Qui est capable de courir le plus longtemps? Qui est capable de... Tu sais, t'as comme des genres de défis physiques, un peu, puis... C'est les records guinistes du corps. Ouais, un peu. C'est comme un multi-sport. C'est ça aussi qui est le fun puis ça mélange beaucoup le lever des poids puis toute la musculation. Pas la musculation, mais le kettlebell puis toutes ces affaires-là d'endurance, de poids, puis de lever des affaires. Ouais, parce que c'est comme l'entraînement comme un sport. Ouais. Faut que tu t'entraînes pour vraiment t'entraîner professionnellement après. Ouais, puis les... C'est quand même assez cool comme épreuve. Tu sais, je trouve ça le fun. À un moment donné, il y en avait des vraiment là. Tu sais, tu fais, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Ils courent. C'est une genre de montagne. Ils sont genre dans le désert. Puis là, il faut qu'ils courent pour aller en haut d'une montagne puis le revenir en bas puis faire comme lever des poids puis après ça revenir en haut puis c'est comme... T'as un marathon là puis t'as comme une autre affaire de poids puis les gens, ils sont sur le bord de mourir. Tu vois, ils pleurent puis ils courent pareil puis ils sont pleins de... Puis ils relèvent le défi. C'est comme à chaque fois, wow, OK, là. Ça n'a pas rapport, là. Tu sais, ces humains-là. Il y en a-tu qui vont trop loin de genre... Tu sais, comme il n'y a pas personne qui m'oblige à lever un bloc de béton géant puis de monter... As-tu de l'eau? Oui. Je vais même te servir. Ah, t'es fin. Ça. Ouais, ouais, ouais. Bien, il y a un côté se dépasser soi-même, tu sais. Puis c'est un peu des modèles d'inspiration, tu sais. Je trouve que ces gens-là, ils partent de loin. Il y a plein de monde qui n'avait jamais fait ça au départ puis ils se sont retrouvés au championnat genre cinq ans plus tard puis il y avait un objectif d'être en garage. Tu sais, il y a comme un peu un self-made man, un peu comme attitude puis c'est un peu possible. Mais tu sais, c'est sûr que là, rendu là, c'est bien trop... Ça doit être bien trop intense. Ça doit comme bien toute leur vie au complet parce que ça, je veux dire, c'est ton corps. En ce moment, il y a un gars qui, lui, dépasse tout le monde de comme 30 points. C'est impossible de l'atteindre puis il gagne tout super facilement parce qu'il a compris qu'il n'y a pas besoin d'être super fort puis d'être le plus fort, d'être le plus rapide. Tu as juste besoin d'être celui qui arrive tout le temps constamment à la deuxième position mettons, dans la première. Tu n'as pas besoin d'aller all out sur une affaire. Il faut que tu sois multi-patente. Puis le volet féminin est super intéressant parce que c'est des beaux modèles, je trouve. Tu sais, c'est des filles fucking fortes avec des hosties de pipe. Genre, ils nous torchent, les gars, mais comme impossiblement. Ça fait clair. Non, non, non. Genre, même plein de gars que tu vois au gym. Ils sont capables de me faire bouiller de l'eau. Le soleil commence à baisser, j'ai froid. C'est ça. Non, non, mais pour vrai... Il y avait une abeille tantôt puis on pensait 100 abeilles. Il n'y avait aucun d'autre là-dessus. Regarde. Mais, 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 je trouve que, tu sais, ils sont vraiment fortes, ils sont vraiment bonnes puis leur histoire aussi, elle est fun. Il y a comme une belle rivalité aussi dans les filles qui font ça puis non, je trouve ça cool. Je trouve que c'est des beaux modèles pour justement des filles qui... Regarde, c'est possible de vouloir être fucking shapé de même puis c'est correct. genre, on s'en tabarnak de... Ni pas beau, ni monsieur, ni fille. Tu sais, genre, hey, pis là... Tu sais, moi, je serais game. Tu sais, je vous dis pas que je serais game mais ça me dérangerait pas de sortir avec une fille qui est comme fucking shapé. Si ma blonde a laissée qu'elle veut faire fucking l'entraînement, go! Tu sais, je vous dis, je m'en fous de... Tu sais, que tu sois comme un peu en en bon point ou que tu sois fucking musclé pis c'est ça, ta passion. Moi, je suis comme... Yeah, qu'est-ce que tu veux? Ben là, tu sais, c'est ça. À moins que tu... Il y a un bocheux! Excusez. On peut tout faire ici. On est dehors. En tout cas, je sais pas. Je trouve que c'est quand même... J'ai beaucoup aimé ça, cette pause-là, crossfit de ma vie. Ben, j'ai pas fait de crossfit, mais... Ben, juste le regarder ça a l'air d'être que de chose. Ça, c'était vraiment la phrase pour classique. À un moment donné, j'étais full crossfit, je n'en ai regardé. Mais je n'en ai pas fait deux mois, puis... Ben non, mais j'ai fait les mêmes genres de mouvements. J'ai fait toutes ces affaires-là, j'ai juste pas fait parce que le crossfit, le principe, c'est juste un entraînement avec... Tu fais des gens du air crossfit? C'est un entraînement en série, donc cinq exercices, mettons, ou trois exercices que tu fais un à la suite de l'autre, puis en répétition. Mais comme le crossfit, c'était pour les gens qui trouvaient que s'entraîner, c'était pas assez, tu sais. Non. C'est comme ils disaient tantôt, c'est comme s'entraîner de s'entraîner. Non. Les grosses balles, cours là-bas, escalade, la patente, fais du vélo pendant une journée. C'est ça, je veux dire, il y a rien de doux. Mais c'est ça, le principe de l'entraînement, c'est repousse ta limite constamment, puis c'est un peu ça qu'ils disent, mais repousse-la pas dans un objectif non réalisable. Vas-y tout le temps, par étapes, tu sais. Mais moi, tu me décrives des personnes-là qui performent beaucoup là-dedans, puis je pense que aller au bout de leur limite, ça serait rester assis une journée. Exact! Ça, ça serait pas... Pourquoi les limites, c'est tout le temps de courir super loin là-bas, juste, la limite, forme ta gueule pendant deux ans, c'est ça, ouais. Mais non, mais les gars, là... On sait pas! On sait pas! Mais non, mais c'est pas tout le monde qui bouge, là, genre. Je comprends vous que vous attaquez ça, tu sais. On attaque pas, là. Ben oui, vous êtes full con. On fait des jokes! On fait des jokes! On fait des jokes! Ben non, mais en même temps, c'est correct, là. En tout cas, on a des poses de saucisses puis des poses de crossfit. C'est quoi qui est en train de devenir ce groupe? Crosses. Regarde, ça grossit parce qu'on aime plein... Moi, j'aime plein d'en faire différentes. Ben oui! Regarde! Mais ça me surprend, le crossfit, on dirait que t'as sorti ça, comme une... Comme si t'avais fait ça de même puis qu'il y avait une carte en l'air dans mon oreille puis c'était le crossfit. Moi, je m'intéresse à plein de choses. Non, mais c'est surprenant. On dirait que je pensais pas ça. Je savais pas que... Non, moi, ça me surprend pas. Ben, surprend, non, mais j'aurais pas callé à la chatte, genre, ouais, GF, le crossfit. GF, ouais, probablement. Regarde, on devrait faire... On essaie-tu de faire une liste de qu'est-ce que GFM pis qu'on sait pas? Ben, on le sait pas. Non, mais attends, on essaie de trouver. OK, essayez de trouver des affaires. Attends, sais-tu quoi? On va aller à la pause pis après ça, on va faire ça. On l'attend de ce point. Et on était là aujourd'hui pour vous dire merci. 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 Merci, là. Si. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on était? Ah oui, c'est... OK, fait que là, l'affaire, c'est que... Mais si tu payes deux piastres... Pour les bonus. Il y a des bonus! Il y a des bonus! C'est pas tout le monde qui le sait. C'est pas tout le monde. Mais on a un deuxième podcast. Exactement. Exact. Ça s'appelle « Chacun son chanson ». Chacun son chanson. Chacun son chanson. Chacun son chanson. Chacun son chanson. Les pido que de un poco de deux dollars pour mettre à los chicos del sexo illégal. Mais voyons donc. Pourquoi personne nous écoute sur la lune? Ouais. Merci. Je roule en auto. Il fait chaud. Il fait chaud. J'ouvre la radio. La route est longue. Il fait très beau. Je roule. Je roule. Tiens, un village. Les rues sont roses. Le gazon bleu. Je sors de l'auto. Je marche. C'est mou comme une éponge. Si j'accélère, je rebondis. Une trampoline? Je ralentis. Je change de rue. Je vois la mer. Le sable est blanc. Tout près de là, il y a une maison. Maison, il y a... Je frappe. Et j'entre. Le plancher, c'est une pente. Ça y est. Je tombe. Je roule. Traboule. Il me retrouve dans une grande toile d'araignée. Un fil casse. Je m'y accroche. Je suis tarzan. Et je descends. Je ralentis. Je ralentis. C'est une grotte, mais c'est étrange. Il y a des fauteuils en forme de fruits. Bananes. Ou poires. Choisis la poire et je m'assois. Je ne bouge plus. Je ralentis. Faut que je reparte. Que je m'échappe. Ralentis. Il y a un tunnel. Je suis. Je marche. Je marche. Je n'avance plus. Je ralentis. Ma grippe au mur. Il bouge. Il brûle. Je pars. Je ralentis. Je ralentis. Je ralentis. Je vois de la lumière. C'est la sortie. C'est loin. Je ralentis. Je ralentis. Je me rapproche. Ça y est. J'y suis. J'ai dû rêver, moi, là. C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Sous-titrage ST' 501 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 Bienvenue à Sous-titrage ST' 501 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 je les mordis est-ce que tu mordis le cap ou le bout je mordis le cap des petits bouts de plastique comme les petits bouchons des fois je vais mastiquer les petits bouchons mastiquer du plastique je t'abonnais à un groupe Facebook ça s'appelle Forbidden Snacks je vais vous le trouver Forbidden Snacks c'est quand même Forbidden Snacks je participe beaucoup à ce groupe tu poses des sociétés crues je vais t'en trouver un exemple un exemple qui est le fun pour moi que je trouve bon attends une minute c'est long c'est bon ça fait une petite pause une pause relaxant on peut-tu demander un peu de silence écoute ok regarde comme là tu vois ici c'est quelqu'un qui fait des briques bricklaying puis là genre la petite patente ça a l'air comme du beurre de peanut puis ça a l'air délicieux fait que tu sais c'est toutes des affaires de même que tu fais oh my god ça je mangerais ça mais tu sais c'est pas mangeable mais tabarnak que je le mettrais dans ma bouche comme tu vois ce serpent là tu sais il a l'air comme fait un peu en genre de gomme ou mettons attends une minute en tout cas il y a plein d'enfants vraiment whack là ça marche pas parce qu'elles sont toutes plates parce que c'est tout du monde des normies qui postent oh i've learned for bread and snack normie fait que en tout cas on va continuer de se penser JF à ce que t'aimes puis qu'on sait pas encore mais tu sais de toute façon tu vas finir par nous le révéler au fil du temps c'est ça pour peut-être qu'on brûle des puns je nous droppe tout ça des petits comptes gouttes il nous sort de quoi on sait que t'es un amateur d'anecdotes loufoques ouais mais tu sais imagine avec JF c'est ça qui arrive on dirait que moi je fais jamais ça aux gens comme tu sais moi mettons tu me connais puis j'arrive pas à mener puis je fais ah oui en passant ça fait 9 ans je fais du parachute lui il fait ça lui genre il arrive ah je vous l'avais pas dit puis là finalement il y a une pièce dédiée chez eux il y a plein de parachutes c'est lui qui roule son propre parachute il y en a cousu un lui-même tu sais genre puis là on apprend ça comme après 2 ans de podcast je sais pas s'il va rester des surprises parce que ça fait quand même un an là c'est ça hein c'est supposé être l'épisode un an là tu me niaises mais regarde ben c'est un peu ça ben écoute on peut peut-être gasoliner quelque chose ça fait pas c'est pas exactement voilà un an mais au début début de l'année à ma fête quelqu'un m'avait donné un pas de maître fait que là on peut voir tous les pas parcourus depuis depuis ben tu me niaises là genre wow fait qu'on voit un peu comme tout qu'est-ce qu'on a parcouru presque dans l'année c'est joli ben je l'ai pas parcouru là vraiment et il est maintenant à 35 pas wow wow mais tantôt je l'ai échappé ça m'a fait de la dingue banagne mais je l'ai retrouvé tantôt je me rappelle pas je pense en dessous c'est écrit .7 calories ou cortales mais faut dire aussi quand même c'est pas une année normale peut-être une année normale t'aurais eu 75 80 pas mais là il y a eu une pandémie je suis pas soudain de rendre compte on a été beaucoup à la maison c'est le sujet de l'heure ça la pandémie ben je dirais peut-être même de l'année ça va sûrement être dans le Bible il va y avoir quelque chose probablement c'est parce que ça sonne comme la bière le coronavirus on a oublié tout ça c'est pas ça imagine qu'après le corona on a genre le coronitovirus c'est comme un c'est plus petit plus petit ça dure moins longtemps on a le Budweiser les anglais sont comme Guinness Bacon c'est les irlandais les irlandais Guinness mais oui un an parce que dans le fond le Guinness au virus c'est rush mais en fond c'est comme aujourd'hui on est un an et un jour après le premier tournage parce que c'était le 22 octobre ben c'était la première fois qu'on l'a mis en ligne c'était quand? c'était le 4 novembre le 4 novembre là c'est les élections américaines le 3 donc on va savoir c'est ça fait que peut-être pour les un an de diffusion tu me regardes c'est peut-être la fin du monde peut-être tout dans notre fond tu vois ben il y a des gens qui disent que c'est un podcast magique il y a beaucoup de ces gens-là que c'est nous c'est ça dont JF les gens qui ont peur je sais pas s'il y a quelqu'un qui est tombé en psychose pis qui pense que c'est réel qui fait des liens il y a des feuilles sur le mur avec des lignes tu parles-tu de moi là? parce que moi je pense que c'est réel il existe ce podcast-là je cite tabarnak je suis en train de parler mais faut-tu faire attention de qui on parle en début d'année à date je trouve qu'on a un bon record je dois dire ouais je dois faire un j'ai écouté le documentaire de Rush ouais parce que tu sais là je veux pas nommer personne du band là il me semble si on a déjà tué le drummer en début d'année et j'ai comme un demi-ératum à faire ok mais en même temps attends en même temps ça c'est un esti bon documentaire de musique c'est vraiment le fun je suis vraiment tombé en amour avec les gars ok genre ils sont super nice genre Geddy Lee il est super cool comme il y avait même un genre de style ça me plaisait c'est il y a même des moments qui font nous autres on faisait nos affaires pis là les gens voulaient plus telle affaire non on allait de l'autre bord parce que c'est pas vrai j'avais pas envie tant qu'à ça on m'allait retourner travailler pour mon père whatever pis j'étais comme hey c'est reconnu ça me rejoint ça les gars et les personnes mais là après chapeau là-dedans par exemple dans le documentaire c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autodérision pis de comme hey regarde man je veux juste faire ma musique si personne l'écoute écoutez la pomme et lâchez moi mais en même temps en riant pis là ça je trouve ça quand même juste comme hey Chris j'aime aussi le côté qu'ils disent c'est un band qui a été un peu mis à l'ombre tu fais Chris il remplissait des stades juste comme toi c'est pas tant à l'ombre que ça quand même je remplis pas des stades pis il y a un moment où c'est qu'il y a comme il montre des quotes de journalistes qui leur ont été attribués comme critiques et tout pis tu sais j'étais même pas tant en désaccord pis c'est comme c'est ça il y a quelque chose qui se passe dans c'est quoi ok tout le monde capotait pis lui je comprends pas tu sais une distance ça je me retrouvais pis il y avait une phrase leur texte unintentionally funny c'est rough se faire dire ça mais en même temps je pouvais pas être comme en désaccord comme c'est facile les textes mais c'est ça mais en même temps il tournait puis j'ai l'impression c'est ça que ça fait à un moment donné les textes pis je fais ben qu'est-ce qui se passe pis c'est tout le long ça colle pas parce que mettons à un moment donné je sais que le son c'est pas une période que j'aurais trippé exactement mais ça je peux passer par dessus mais là ça les deux ensemble me rendent ça mais après j'étais vraiment j'avais envie d'hang around avec eux autres d'hang out genre de faire de la tournée mais pas écouter le show pis ça je trouve ça weird comme sentiment ils tournaient avec Kiss ils ont tourné avec Kiss à un moment donné même il y a un long segment ça c'est un show je peux pas voir Kiss Rush never kiss Rush never il y a un long segment où ce qu'ils rient toutes les bandes riaient de leur saut pis ils faisaient ben on savait pas comment s'abler ils sont uncool to the fucking bone à un moment donné non encore à l'os on avait des kimono mais on savait pas tu fais cristallaire complètement weird il y a une parole dans leur tour un moment donné pis Kiss les uniaisés ils ont comme fait un genre d'affiche pis c'était marqué tonight I dine on honeydew tu sais comme ce soir je dîne sur le vin de miel pis ils sont habillés comme un genre de kimono vraiment weird ils sont laides des histiques qui a pas rapport mais c'est pour ça que je les aime il y a un côté corny un peu piquetaine c'est ça ce côté là et la moitié de l'ératum je comprends comme même moi il y a une affaire j'ai aimé dedans en le voyant tout défiler devant moi mais c'est pas la musique fait que c'est comme weird mais ils ont quand même dit fuck you à l'industrie t'sais comme il y a leur label le fait comme ok là si vous faites pas un super bon album j'en fais des affaires des tounes courtes pis on fait ah ouais non on va faire un album d'une de leurs concepts vraiment fucked up comme tout vendu ça comme ah mais non mais ils vont faire ce que vous voulez pis ils ont comme zéro fait ça regarde on part en grand c'est zéro accessible pis c'est ça que j'aime de ce côté comme genre ils ont composé un album qui était même pas capable de jouer ouais ils voulaient le jouer d'un bout à l'autre mais c'était trop compliqué ils ont passé des mois pis là tu fais ok ça tu vois on dirait que je suis comme je relate à ton astute plan pas possible mais l'album est débile il faut que tu approches ça comme le vieux prog québécois un peu quétaine que tu fais ah mon dieu pis il y a aussi que tout le long les grandes vedettes qui viennent aimer ça je les aime pas tant pis ils ont tout un lien en commun où je sais pas comme Jack Black m'encrisse un peu je m'encrisse je trouve pas ça particulièrement bon j'ai été déçu pas mal tout le temps c'est-tu dans ce documental il y a comme un genre de vampire un peu qui est comme du genre de chaise rouge immense avec une fontaine de sang pis un gros ballon de vin oui c'est je me rappelle pas qui c'est comme un gars de métal fait que tu vois ça avec je suis comme ah non pas ça tes affaires moi pis là il y a pas le bassiste aussi j'ai compris pourquoi Billy Corgan il trippait au bout pis là je fais ah c'est ça des fois dans tes affaires de genre ton band Zougoul ou je sais pas c'est quoi ça les 7 non non là ça c'était ça tu vois toi t'as full aimé ça t'es appris par coeur là je fais ça fait qu'on dirait j'ai compris des affaires aussi en dehors de ça mais donc quand même ok fait que là juste ok il y a comme on se demi-excuse parce que c'est ça c'est des bons gars pis ils font la bonne affaire juste pas dans le résultat mais on aurait du fun avec Gadilly ok fait je pense Gadilly il est encore vivant on va faire quelque chose pour toi Gadilly ok on s'excuse pour Neil pis toi tu peux avoir la vie éternelle oh oh the never ending Gadilly 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 forever ouais regarde moi je suis down pour ça ben si on peut tuer du monde avec le podcast on peut certainement aussi les sauver leur donner la vie éternelle en tout cas j'essaye de quoi fait que si Gadilly meurt pas on a vraiment un podcast on va peut-être être dans le prochain ça serait fuck et là on rit mais maintenant ce gars là a 160 ans pis il va venir nous voir pis il va être comme le tabarnacle laissez-moi y aller faites un épisode spécial I don't care laissez-moi partir j'ai mal au poignet la grosse arthrite mes dents sont tombés mes dents sont tombés il tombe à terre c'est rough get he live moi je te dis c'est peut-être pire d'être éternel que que de mourir ça dépend je veux dire si mettons tu restes dans une bonne condition physique pis t'es capable de vivre tu sais mettons tu restes éternellement pareil pis que tu guéris tout seul genre Wolverine genre why la vie éternelle ben oui je pense que c'est le fun ben il y a l'air de trouver ça tough des fois Wolverine ouais mais c'est une fiction mais là faudrait-tu que tout le monde soit éternel c'est toi qui as parlé de ça imagine dans 200 ans comment que ça va être mauvais muse à un moment donné il faut que ça se termine oui oui ben peut-être que tu t'accroches à d'autres choses pis que t'évolues je sais pas je sais pas d'ailleurs je me sens qu'on est rendu à 42 42 wow hey on avance mais regarde sais-tu quoi t'as fait 7 pas vers l'avant avec Rush avec ouais tu vois il y a juste mon point ça c'est bon pis ton karma c'est vrai ça moi je sens que j'ai rien j'ai vraiment l'impression d'être super négatif en plus dans le podcast depuis un petit bout ben depuis toujours mais particulièrement ça risque quand même il y a des bonnes affaires t'as découvert des jeux vidéo tu vois bon ben regarde il y a des moments où c'est regarde on essaie tous de faire de la mer du mieux qu'on peut ben c'est ça on essaie de faire du mieux qu'on peut oui effectivement regarde c'est juste ça qu'on peut faire mais j'aimerais ça moi aussi faire quelque chose de le fun pour Rush genre hey moi je feel super fucking nice tout va bien cette année c'est mon année tu sais genre tu peux pas dire ça non c'est sûr tu peux dire ça tout le monde en parle non mais Marilyn Jonca littéralement fait ça la semaine passée c'est un joke elle l'a dit je pense sûr que c'est en réel j'écoute pas cette émission de Boomer pour être super honnête non mais c'est un joke mais personne peut réellement penser ça je veux dire moi je pense que tu restes quand même très candid Jean-François ben non 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 mais dans le sens tu peux penser ça si ça te fait filer bien mais je veux dire c'est comme en même temps Chris tout le monde va mal tu peux pas tu peux pas c'est ça la définition de l'égoïsme de l'égo-centrisme ouais parce qu'il y a des gens il y a des compagnies pour qui ça le fait ça ben oui c'est sûr pis il y a des gens pour qui c'est tous les leurs meilleurs années ouais mais je pense qu'il faut quand même que les gens qui sont responsables de ces compagnies là aient au moins une pensée pour Chris le monde va pas tout assure qu'il y a de l'empathie oui il y en a pas il y en a non c'est juste qu'elle est mal placée un petit peu quand même ça dépend de qui tu fasses faut pas généraliser mais pour vrai Amazon c'est pas tout blanc pis tout noir il y a des zones de gris là quand même il y a beaucoup de blanc beaucoup de noir pis un petit peu de gris dans le milieu peut-être qu'il y a pas beaucoup de gris peut-être qu'il y a moins de gris qu'on aimerait qu'il y ait de gris mais toi tu veux beaucoup qu'on parle du gris pis c'est correct des fois c'est rassurant mais je pense qu'aussi faut faire face à la musique ouais mais je dis pas que le gris gagne sur le noir ben non mais si on le regarde plus souvent pis qu'on jamais le noir 100% ben oui il faut parce qu'il faut avoir le point de vue de ce qui va pas bien ben c'est ça il faut voir la réalité mais le gris c'est juste il y a de l'espoir quand même je pense parce que là si c'est juste du noir on est juste devenu Jeff Fillon euh ouais ben je pense je suis pas là moi des fois je vais j'ai le goût d'une bonne pizza des fois j'ai le goût d'une bonne pizza pis je commence à penser l'autre fois j'appelle à une place Pizza Salvatore pis en 20 5 minutes ça commence ils font fondre le fromage pis là je sais pas comment ils font de pizza pis là vous savez ils font la pâte pis ils mettent le fromage fondu dessus pis là c'est bon la pâte elle a cuit pour moi pendant 7 heures 7 heures elle est dure 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 je comprends plus rien je comprends plus ça c'est Radio Wix c'est juste Radio Wix c'est parce qu'ils me faisaient rire quand ils font leur c'est parce que des fois ils parlent pis là ça devient une pub ah ça devient une pub une pub parlée pis genre tu t'attends pas t'es comme ça ils parlent de whatever les nouvelles ils se comptent des histoires l'autre fois j'ai réservé une banquette pis là ça devient genre tu sais des ribs si tu veux un bon rag de ribs là-bas le service c'est incroyable pis t'assois une table pis en plus tout ce qu'il dit c'est comme super genre un restaurant on est arrivé là-bas pis là la fille elle te demande qu'est-ce que tu veux c'est pratique pis là c'est le fun mais il y avait d'autres monde mais on se cassie mais moi c'était juste moi comment ton ribs ça me fait penser comme aux vieilles publicités dans les années comme 60 il y avait ça là tu sais oh ils parlaient comme juste ils ont le produit j'ai fumé une bonne cigarette vous savez comme la Fleishman avec Yves Corbeil qui était de la margarine ils parlaient de la margarine la margarine est délicieuse sur les temps le déjeuner la vie vous savez j'aime ça être régulier dans la vie pis t'es comme ah ouais ah ouais je pense qu'on aime tout ça mais en même temps Chrismo Bastien c'est que ça fait c'est pas vraiment c'est vrai ben c'est vraiment courant dans les podcasts de faire ça je pense même Joe Rogan le fait pis Joe Rogan c'est Joe Rogan le fait non non mais je te dis pas que c'est bien mais aussi dans les podcasts de lutte j'écoutais un podcast de lutte de lutte j'étais comme de luxe les podcasts de luxe il y en a 4 on a compris les podcasts de luxe pis j'étais comme c'est quoi ça ben c'est coucou Chanel parle de bijoux on essaye la nouvelle Lamborghini c'est 1000$ par mois le podcast non mais c'était un lutteur Chris Jericho pis il commence son podcast pis il y a un long 30 minutes où il parle de steak pis tu peux commander des steaks par la poste c'est comme il arrive son vous c'est le meilleur steak que j'allais manger si tu as besoin d'un bon steak t'sais les gars vous aimez ça le steak ce steak là est délicieux c'est les gars dans ta boîte au lit non mais c'est comme du steak super congelé t'sais méga congelé sous vide de je sais pas trop quoi genre à des milliards de degrés négatifs pis là il arrive chez vous pis là c'est parfait pis je suis comme aïe pis là tu l'ouvres pis là tu te brûles il y a de la glace sèche j'étais comme ça faire livrer des steaks mais en même temps les steaks se font livrer à Boucherie Palais ouais mais c'est juste une application où tu peux trouver les meilleurs steaks c'est quoi ça ouais c'est weird quand même I meet moi je suis content qu'on fasse pas de pub en tout cas après un an on a continué tout est de la pub non mais c'est parce pour vrai le pire c'est que j'ai l'impression qu'on se rend pas compte mais il y aurait probablement moyen de doubler ce qu'on fait par mois avec le podcast si on acceptait de faire ben non mais c'est ça je dis juste ça de même mais tu sais pis je veux dire on pourrait faire plein de projets on pourrait faire des trucs je veux dire je comprends que en soi ça serait pas négatif de recevoir cet argent là mais tu sais tout ce que ça implique ouais pis tu sais c'est ça je suis comme content imagine la fois qu'on envoie l'épisode ça faire approuver par la compagnie ben déjà ça ça serait non alors que déjà ça mais tu sais même après ça comme je te dis je trouve je sais pas c'est peut-être moi qui exagère mais je trouve que c'est vraiment c'est une forme de mensonges super insidieux où c'est que t'sais moi mettons j'en mange pas des Pop Tarts j'aime pas ça je m'en calisse j'ai dit ben là Pop Tarts on lui donne 5000 piastres pis là il faut qu'il y ait comme pis là moi faut que je fasse similis semblant parce que je peux pas dire que j'aime pas les Pop Tarts ça c'est sûr je suis peut-être pas obligé de le dire que j'aime ça mais c'est sûr tu peux pas arriver il annonce ben là il y a des affaires qui vont arriver non mais ils vont te dire non non mais arrête tu peux le dire mais il va y avoir des fait que finalement ça s'annule fait que là t'es comme poigné pour comme mentir que les Pop Tarts tu es dans le fond c'est ça que je vois à chaque fois quand je vois genre une vedette me parler à chaque fois je vois ça je vois juste une vedette qui me ment c'est ça qui me dérange ben ouais effectivement mais t'sais je pense même que la compagnie de Pop Tarts ça pourrait dire regarde dis ce que tu veux sur les Pop Tarts tant que tu manges les Pop Tarts pis que ça a l'air délicieux c'est vrai que des fois ils sont rendus là genre regarde il y a quelqu'un qui va chier ses Pop Tarts si t'aimes vraiment pas ça on peut-tu te payer pour que t'aies une casquette pis t'arrêtes pas de dire à tout le monde fuck Pop Tarts c'est ça qu'on veut pis puis on est comme hey Pop Tarts moi j'aime du ça plein du monde fait que finalement il y a des gens qui se battent Pop Tarts tant que le produit est là c'est pas mal ça mais c'est juste ça mais je suis juste content de pas être embarqué là-dedans en fait je me sens plus sorti de ça que jamais parce que tu veux pas avant tu finis par être associé par des produits par association pis que justement tu vas à la télé mettons pis là il y a des annonces pis là toujours payer mes Mr. Pop c'est vrai toujours payer mes Mr. Pop j'ai payé des Mr. Pop à tout le monde ben c'est ça c'est fou ça mais ouais non c'est ça c'est ce que je regrette d'avoir fait ça d'avoir acheté les Mr. Pop à tout le monde ben c'est un événement qui était le fun je pense que t'sais mais sauf qu'en même temps je veux dire notre communauté a vraiment capoté sur les Mr. Pop mais ça goûte bon les Mr. Pop ça goûte super bon c'est ça l'affaire en même temps on peut se revirer pour faire c'est de l'hostie de merde c'est de l'actif on s'en fout ben moi moi t'as dit à base j'étais plus heureux d'essayer de tuer tes Mortons à travers c'est plus ça joyeux c'est pas tant aider Mr. Pop c'est plus comme faut juste achever je veux ceux là faut vous achever ce cheval malade qui est tes Mortons genre c'est terminé mais non non mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire libérer les abeilles tueurs de chauves-souris parce qu'on a un gros problème avec les abeilles c'est ça là mais tu vois c'est comme dans les sépsules quand ils ont lanché les serpents pour tuer d'autres affaires puis là finalement ils ont un problème de serpents ouais il fallait que je compute mais tu sais je comprends que mettons ce que tu dis t'es pas obligé d'être fier d'avoir présenté les Mr. Pop aux gens qui te suivent mais déjà c'est niaiseux t'as pas été payé pour il y a quelque chose quand même non non c'est juste t'aimes ça t'étais content de le partager aussi tout je veux dire rendu là au moins t'as pas cette espèce d'aspect là qui est quand même un peu bizarre contraignant c'est bizarre qu'on soit capable d'acheter la parole des gens ouais c'est bizarre ça ouais puis on le fait avec des gens influents évidemment parce que tu sais leur parole a plus d'influence mais c'est inquiétant ça c'est qu'après ça on peut-tu se fier à ces gens-là ce qu'ils nous disent qu'est-ce que ça veut dire ouais 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 y'a-tu été payé pour dire ça y'a-tu je sais y'a juste ça tu vois moi je travaille pour Vachon j'ai fait des publicités puis comme l'entente c'est tu fais des tunes pour nous autres puis il faut que tu suives un genre de contexte de création puis tu sais je veux dire j'aime ça les gâteaux Vachon mais genre je baserais pas mon alimentation là-dessus non non j'en mange souvent est-ce que je dis pas la vérité tu sais je sais pas est-ce que je sais pas est-ce que tu le dirais gratuitement ouais tu ferais des tunes pour Vachon gratuitement non c'est ça ça implique du travail je garderais les tunes pour moi effectivement oui exactement mais sauf qu'il me propose tu sais tu peux créer quelque chose tu vas faire une tune ça va comme tu sais tu fais quelque chose au moins de créatif tu sais je pense qu'il me laisse quand même un grand champ de liberté pareil même si mettons tu sais j'ai des approbations affables ouais t'es pas dans les grosses contraintes là quand même mais là je vais aller loin parce que c'est des questions que je me pose moi aussi mais même est-ce que c'est pas plus négatif qu'il te demande de faire une création avec ça parce que là on commence à mêler des affaires ouais parce que on commence à jouer dans des zones qui vaut plus même parce que c'est comme une oeuvre puis là il y a tu sais puis je dis pas tu devrais pas faire on a une discussion mais non mais mettons c'est que des fois c'est insidieux est-ce que ça je sais pas comment dire il y a quelque chose moi que tu sais je trouve dans l'art il y a une pureté quand tu lis une oeuvre ou quand tu je pense pas que mettons si on faisait mon cursus mettons là mon corpus d'oeuvre on devrait inclure ces affaires là on pourrait les inclure d'une façon genre voici mettons une belle mélodie mais je pense pas que c'est comme un pan important de ma création ça pourrait représenter un style de genre tu sais mettons comme dans la fête tu vois ça c'est sa touche on peut la mettre comme telle c'est pas la pureté de l'art ça existe plus ça là tu sais je veux dire non 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 je veux dire ça veut rien dire mais ce que je veux dire c'est quand même quand tu te fais partager des émotions des sentiments des idées pis que tu sens que ça vient pas justement avec quelqu'un a payé en arrière de ça pour me partager ça quelqu'un a il y a pas un acte de bienveillance qui vient en arrière de l'oeuvre d'art tu sais c'est pas genre je veux faire filer mieux le monde ou je veux exprimer un sentiment englobant et que vous pouvez profiter de quelque chose de ça tu sais de retirer une expérience émotionnelle ou une expérience intellectuelle tu sais c'est plus du junk food tu sais c'est plus comme vous passez un bon moment vous faites effectivement rentrer peut-être un produit à travers la gorge avec quelque chose d'accrocheur et de le fun que vous aimez mais en même temps je veux dire je force pas personne à acheter de vos vachons pis comme genre je comprends ton point de vue sauf que là l'argent est de plus en plus de ce côté là aussi oui c'est à dire qu'il y a probablement plus d'argent qui se fait à tous les jours dans le monde avec de la musique de pub ou de la musique de whatever de corporate qu'avec de la musique pis ça à un moment donné vous vous demandez est-ce que ça balance là à continuance de sens est-ce que money va rester même de la musique moi je crois que oui parce que tu sais c'est juste que les entreprises sont capables d'acheter les artistes mais tu sais ils achètent pas 24h24 pis ils emprisonnent pas dans leur prison non c'est ça ils leur donnent de l'argent pour comme je suis d'entendre entre ces deux parties là mais les artistes sont libres de faire des créations à côté pis s'ils en font pas ben c'est plate mais t'es pas un artiste t'es juste quelqu'un qui travaille en pub genre si tu fais pas quelque chose à côté moi je fais d'autres affaires mais c'est quand même un peu ça aide pas à ça qu'il y ait plus d'argent pour promouvoir la bébelle pour créer des affaires pour promouvoir quelque chose que pour créer la chose en tant que telle oui sauf qu'en même temps je veux dire ils sont pas en train d'emprisonner les artistes les artistes ils font pas plus des affaires je veux dire ben c'est une prison abstraite c'est la prison de la nécessité celle où t'as besoin de travailler de payer tes choses pis là c'est que tout chiffre vers ce côté là mais est-ce que vraiment se faire payer pour son art est un droit dans le sens que ben dans le contexte où c'est un travail oui là pis qu'on accepte le travail oui sauf que je veux dire c'est toi qui le donnes gratuitement au pire si mettons tu fais ton art pis personne n'en veut ben c'est dommage mais personne n'en veut pis est-ce que vraiment ça c'est un peu le marché ben c'est ça oui sauf que le marché est manipulé aussi il y a des gens qui se font mettre beaucoup de gaz derrière eux pis d'autres non les plateformes de diffusion sont centralisées je mélange bien des affaires mais je veux dire t'habites dans cette réalité là mettons en tant qu'artiste ce que t'es en train de dire ce que je pense que l'impression que t'es en train de dire c'est que la publicité emprisonne l'art pis permet rien autour pis permet rien d'autre parce que c'est tellement un monopole ça peut-être trop mais je suis d'accord avec vous autres que oui 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 ça bouffe une grande part mettons de notre attention collective en tant que société oui 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 vraiment mais est-ce que l'art va mourir à cause de la pub je ne crois pas tu sais je pense pas ben là ça c'est loin aussi pis ça reste mais ça reste à voir ceci dit mais c'est sûr que c'est pas un aidant ça c'est sûr ça reste à voir je pense pas là je veux dire l'expression c'est un besoin ouais ben c'est ça tout ça morph là c'est juste que ça fait une situation assez comme c'est parce que là t'es en train de crier où les gens ont pas tu sais je veux dire l'expression là elle existait dans les périodes où mettons ils faisaient pas d'argent que ça il y a plein de peintres là qui ont donné ils ont zéro dollar pour tout ce qu'ils ont fait pis ils ont fait des grandes oeuvres là tu sais il y en a plein là qui ont fait ça pis c'est juste que là dans le fond t'es en train de dire on peut plus vivre de notre art mais genre est-ce que ça c'est comme moi je pense que c'est un devoir de communauté d'encourager ce que t'aimes pis de payer pour pis de d'investir là-dedans parce que tu trouves que c'est important parce que t'en consommes beaucoup tu sais pis oui effectivement il y a des gros réseaux des grosses corporations qui font des gros c'est que là on laisse ça entre leurs mains c'est comme si c'était eux qui s'occupaient de s'assurer que les artistes soient payés je sais pas moi je pense qu'on est en train je pense que ça enlève beaucoup la création oui tu peux être libre pis dire moi je sors de la cité pis je m'en vais faire mes petites affaires tout ça là-bas mais c'est aussi que souvent c'est comme si c'est juste toi dans le fond qui laissent affaire t'en auras pas effectivement mais je veux dire on est en train de réussir ben en fait c'est qu'il y a des affaires qui se cassent là c'est ça et on est en train de le faire en ce moment même je veux dire on est en train de tourner une affaire pis vous allez recevoir de l'argent pour ce qu'on fait parce qu'il y a des gens qui investissent tout le monde peut le faire pas juste nous là tout le monde c'est que là il y a des outils quand même plus mais c'est quand même là encore là c'est pas parce qu'on est connu ou parce que c'est parce qu'on est intéressant que le monde nous paye là parce qu'il trouve ça bon parce qu'il aime ça c'est parce que t'es fou le connu non pas du tout les policiers te reconnaissent à la rue mes fans à moi écoutent pas notre podcast c'est tous des nouveaux fans tout du monde qui aiment un peu les podcasts en général ou qui trouvent Sexe Légal le fun parce qu'il y a des propos comme Jean-Ky vous ressemble beaucoup pis après ça moi ma gang à moi elle nous a pas suivi tant que ça non pas du tout ils sont où ta gang amène pas ta gang après un an ils ont pas suivi ben je pense qu'il y a une infime minorité oui mais j'ai quand même 76 000 fans sur ma page Facebook pis ils sont pas là ben nous autres aussi pis ils sont pas là exactement mais je veux dire c'est comme une frange millime de nos de nos moi je pense que notre podcast fonctionne pourquoi qu'on est rendu là je sais plus parce que ça fait un an ça fait un an bravo tout le monde ça nous a pris un an de rendre là yes 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 mais en fait ouais pour revenir à la publicité je crois que je suis vraiment d'accord avec toi qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans moi ça m'inquiète je sens quelque chose ça a toujours existé tu sais comme les mécènes les grands rois qui décidaient qu'est-ce que les gens payaient c'était pas super non plus c'était pas super non plus c'était un mauvais système mais c'est parce que là pour la première fois de l'histoire ok tous les citoyens possèdent les moyens pour faire quelque chose puis le distribuer à grande échelle et recevoir les bénéfices c'est définitivement plus accessible pour la première fois de l'histoire ça fait pas super longtemps ça se peut ça se peut regarde c'est la preuve vous avez juste à créer quelque chose puis à imaginer des modèles d'affaires ou à imaginer des façons de recevoir de l'argent pour ce que vous faites puis c'est ça c'est sûr qu'il y a un moyen de pas mourir sauf que c'est ça ça fait pas un milieu de vie on pourrait de toute façon la création sort toujours de trucs ça sort des parts de tout quand ça va vraiment vraiment être populaire cette affaire mettons que ça l'atteint qu'on a comme genre 30 000 1 million d'abonnés non non mais mettons on a beaucoup de monde qui nous suivent on pourrait faire un spectacle sur internet ou quelque chose qu'on peut vendre aux gens un produit culturel un film n'importe quoi les gens vont embarquer et puis on va recevoir l'argent de qu'est-ce qu'on fait puis ça va marcher la gang on pourrait faire le meilleur Chucky quand on va avoir décidé le grand gagnant du concours de Chucky viens pas me dire qu'on a plus de projet de société non mais faut s'amuser un Chucky d'ici un Chucky d'ici à nous autres un Chucky québécois ouais il est peut-être dans la CAQ c'est une mariée il est de l'imagination un mix avec babine quelque chose Chucky puis Babine se rencontrent la confrontation incroyable ça serait un bon film ben regarde je pense les crossovers on est rendu là ouais Babine Chucky c'est Luc Sharknado c'est vrai Chris moi je trouve déjà j'ai le goût de le voir c'est sûr tout le monde va voir ça ouais pourquoi qu'on n'a pas parce qu'on veut pas le faire parce que le monde sont paresseux ils veulent pas le tourner eux autres ils veulent pas le faire moi je vais le faire toi tu vas le faire mais tu vas le faire j'aimerais ça m'en réaliser le meilleur Chucky ça s'appelle le même il sort dans 10 ans le meilleur Chucky vous avez entendu ça c'est marketing le meilleur Chucky c'est lequel c'est le meilleur on va le louer laisse voir les autres si tu graves si t'as pas vu les autres non non c'est le meilleur le grain de 6 on est tellement contre jour les gars c'est sûr l'image va être dégueulasse on peut pas checker parce qu'il faut tout d'arrêter pour checker tout peut pas tout le temps être beau pour tout le monde tout le temps le monde est laid nous autres c'est beau ce qu'on voit par exemple c'est rare qu'on a une belle vue comme ça ça rendra jamais justice je sais pas si ça va marcher ben tu vas sûrement avoir une photo je fais une vidéo genre oh mon dieu quand je check ça la belle éclairante c'est notre setting c'est ça que ça fait les téléphones à cette heure les gens vivent pas le réel il vit même pas le moment il vit même pas dans le moment dans son moment tu vis dans une prise de vue que les gens ont même pas accès ben oui on va le mettre au montage ben voyons ben c'est Julien qui va le mettre on va te mettre encore le reste il donne encore plein de job salut je voudrais remercier imagine que ça c'est le seul bel shot filmé de notre podcast wow quelle qualité il remettra en loup c'est tout aïe aïe c'était bon ce moment c'était super bon c'était bon moi j'ai pas pu voir je vais me revirer moi de checker ce que t'as filmé ouais ouais c'était tabarnak pourquoi est-ce qu'on est pas là-bas je sais pas bye Mathieu c'est vrai que c'est non c'est très beau pour vrai ça fait changement d'habitude c'est pas qu'on a pas un beau décor mais je veux dire des fois on est en dedans des fois on est chez vous c'est des fois ça a moins dernière journée de soleil avant noël tabarnak fait que moi je me lève tout écoute tu me fais ça je te dis que j'ai de la misère de me faire bouiller de l'eau pis là il arrive pis il est comme dernière journée de soleil avant noël c'est comme faut que tu mars avant pis tu prépares tu peux pas juste dropper c'est comme le ventre d'un coup hey check bon ouais vraiment ouais ouais tabarnak ça c'est le gars qui dit que tu check le gris on a beaucoup de callback quand même dans nos podcasts souvent on parle de quoi au début pis après ça on en reparle comme à la fin pis on fait la boucle sur quelque chose on radote G non mais souvent ça va arriver mettons on va parler de quelque chose pis après ça on va le prendre comme exemple exactement la conclusion qu'on s'était dit pis là genre ouais il y a beaucoup ça fait que t'es-tu en train de me dire que le même monde parle des fois des mêmes affaires ben moi mon psychologue il finissait tout le temps comme ça qu'est-ce que tu veux dire ben comme je faisais un wrap-up de ce que j'avais dit au début pis qu'est-ce que j'avais dit mettons t'sais le début c'est tout le temps bonjour comment ça va nanana pis les filles disaient bonjour comment ça va non non pis là tu as le temps bon on rentre dans un sujet là tu vas sortir ok est-ce que tu t'es pète est-ce que tu es psychologue rochant non mais après ça je faisais comme je faisais comme un lien avec le début bonjour comment bien je faisais un lien avec ce que j'avais dit au début pis ce que j'avais dit mettons plus dans le milieu de la séance pis là pis il rappait ça hop pis c'était tout le temps super positif pis là tu sortais il sortait toujours sur un punch-out ouais comme un peu ouais 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 ben c'est vrai il était rodé ouais mais c'était un producteur psychologue là producteur il enregistrait tout pis il nous fournissait ça chez Avanti il faisait du montage avec ma session pis à la fin ça faisait tout du temps c'était super bon après ça je comprenais ma vie c'est correct ton psychologue chez Avanti je pouvais l'avoir pour 20$ il m'a vendé un coffret après un an de ça un an de ça c'est combien d'épisodes on le sait-tu ben j'ai calculé à peu près 72 c'est ça 60 qu'eux on serait comme dans les 60 70 70 ouais en comptant tout là ben c'est parce que les lives les bistrots la 500ème de Marina on est loin les gars pas tant que ça mais c'est quand même beaucoup qu'à 6 ans 5 ans la 500ème c'est beaucoup de travail le montage c'était long le Julien il passe d'innombrables heures c'est fou très bonne addition tu vois il était pas là Julien au début pis ça te donnait beaucoup de job aussi mais tu vois de toute façon il y a plus de temps pour nous je pense qu'il a déménagé un 1,5 il a vendu ses affaires il a dit il fait juste garder l'ordinateur pis si t'as besoin pis le montage pis ça c'est mon ordinateur ben c'est ça non non mais on s'arrange c'est bon non non mais est-ce que je me demandais par exemple est-ce que t'as des fois t'as-tu encore la petite envie t'sais comme genre ça te manque-tu non genre pas en tout non ben c'est parce que je m'occupe déjà de t'sais je veux dire on a comme un plan un peu de croissance t'sais c'est quand même géré une entreprise t'sais oh je sais pas c'est un peu ça t'sais c'est comme gérer les jours de tournage ça va être quoi les sujets c'est quoi le nouvel angle oh mon dieu il y a eu un problème comment le régler payer le monde s'organiser que le budget fonctionne réfléchir au prochain step où est-ce qu'on s'en va avec ça il nous faudrait peut-être des bonus Patreon c'est quoi est-ce que tout le monde est heureux t'sais là toutes les affaires à penser que j'ai beaucoup de choses à faire c'est fait que le montage par-dessus tout ça pis il rebondit pis après ça les bugs techniques t'sais comme même juste là la caméra tout ça importer les affaires gérer deux disques durs faire la communication avec le montage as-tu besoin de quelque chose t'as-tu fait ta facture tu n'as pas encore fait ta facture mais c'est correct je me suis occupé des petites mousses c'est ça hé moi je suis venu regarde ta facture ouais c'était tes vues fait que c'est ça je suis venu j'ai amené du weed ouais non mais c'est ça j'ai beaucoup d'organisations à faire quand même fait que t'sais c'est sûr que moi de me déloader d'un immense travail avec le montage c'est beaucoup aussi t'sais c'est un peu envahissant ça parce que t'es comme dans l'univers de toi qui a parlé de toi en répétition à un moment donné fait que j'ai pas un regard non plus extérieur c'est même un regard extérieur à un moment donné ça peut être l'ensemble de je sais pas là mais tout le côté parce que là tout ça je comprends ça mais il y a quand même un côté positif où t'avais du fun quand même à faire ça et tu nous faisais des belles affaires aussi je veux dire on tripe sur Julien mais c'est pas non plus genre parce que t'étais de la merde c'est juste parce que c'est bon travail c'était le ton mettons j'ai dit regarde il y a de la liberté là-dedans on peut faire qu'est-ce qu'on veut c'est aussi une oeuvre d'art on essaye des affaires parce que ça a doute manqué des fois de nous faire des jokes parce que je sais que des fois t'étais excité quand même genre de nous montrer ça c'est vrai par exemple il y a ce côté-là ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a laissé les clés de notre affaire à quelqu'un puis on a dit faites quoi puis on s'en crisse go regarde parce qu'on recheck je veux dire on recheck dans le sens je les écoute parce que là je suis fasciné puis j'ai hâte de voir comme là le prochain qui va sortir j'ai vraiment hâte de voir parce qu'il a mis plein de jobs dessus mais je veux dire on check pas dans le sens comme il nous envoie pas l'épisode puis là on l'écoute puis on lui donne des notes puis genre on fait pas ça puis pas ça tu sais des fois il nous envoie des affaires comme est-ce que je devrais faire telle affaire il nous pose des fois certaines questions mais souvent c'est oui puis quand je dis souvent c'est pas mal tout le temps il y a jamais eu les seuls moments qu'on fait hey quand est-ce en ligne j'ai hâte de le voir c'est plus ça c'est plus comme crier après c'est pas vrai qu'on crie ben non on crie pas après on lui laisse une grande liberté puis on aime beaucoup ce qu'il fait puis c'est un ajout vraiment c'est la quatrième voie en fait tu sais c'est celui qui décide c'est-tu notre George Martin un peu c'est pas notre Ringo ben c'est ça c'est le fun aussi parce que c'est un artiste visuel il est beaucoup là-dedans puis dans le montage weird aussi puis tu sais je pense qu'il s'amuse beaucoup à faire des affaires puis aussi je trouve ça le fun qu'il participe quand il se filme puis que ça devient comme un peu un sketch j'adore ça là tu sais ok ben là j'ai fait ça ou des fois il réagit puis il fait what non c'est le fun tu sais je trouve il y a comme un genre de le monteur aussi a une voix dans le podcast tu t'en as un regard un peu plus détaché que ce que toi t'avais c'est lui qui a le dernier mot un peu parce qu'il peut faire qu'est-ce qu'il veut ok je vais le dire la vraie affaire ok je vais le dire la vraie affaire moi il y a une chose une chose dans l'autre que je ne peux pas que je ne peux pas c'est les chiens c'est les chiens c'est les chiens c'est les chiens la vraie affaire tu peux me bouger tu peux me bouger je prends le champignon je prends le champignon l'arbre pour laquelle il est en jeu il va sortir dans la main il va sortir dans la main ou pas mon jeu C'est comme un chenille, c'est comme un chenille, c'est comme un chenille, pis ça c'est... pis ça c'est... Je peux pas. Pretty scary stuff right there. Yeah, that's right! Ça ferait une bonne finale par exemple, genre il peut faire qu'est-ce qu'il veut, pis là ça tombe genre... Scary stuff. Mais euh, je sais pas. Mais avez-vous quelque chose d'autre à dire? Ben je sais... Moi j'ai les fret là. Moi j'ai... Ah ouais, t'as fret! Moi j'ai... Moi j'ai... Moi j'ai pas fret, mais j'ai faim. Qu'est-ce que vous allez manger? Je sais pas, je pourrais te faire oublier de l'eau. Faut que je mange que je... Je pense que je vais... Non, en fait, je peux même pas, j'ai les deux sacs demain. Fait que je pourrais même pas poigner rien. Mais non, mais tu peux arrêter manger pis après ça partir. Ah non, ça c'est... J'ai hâte d'être chez nous. Peut-être de me faire livrer de quoi, moi ça sent ça. Pour demain, y'a eu du travail aujourd'hui. Euh... Qu'est-ce que vous allez faire livrer? Je le sais pas. Je sais pas. Moi j'ai fait les rapides aujourd'hui en tout cas. Hey, j'en ai mangé trois jours cette semaine. Mais comme vu... À un moment donné, j'en ai commandé une grosse. Ouais, t'as des restants. Pis là, fait que là... Pis là, après ça... Fait que là, y'a eu comme... Pis une pizza congélée. On est-tu l'extra Patreon là? On est-tu l'extra Patreon? On est dans l'extra là! On est dans la live sur... Pas tant sûr! On dit ce qu'on veut sur la pizza. On nomme des noms. Napoli. L'extra Patreon là, hein? Québec. Là, on est dans l'extra Patreon. Là, on est dans l'extra Patreon. On est dans l'extra Patreon. On continue la conversation. Dans le fond, mais sans censure. Sans censure. Avant, on se bloquait, on se donnait les coupures en tout la tête. Dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Là, on peut te dire... La Lune! C'est une cloche! Le monde comprende pas pis je veux pas qu'on le dise. Ouais, ça n'est pas du bon. Mais je pense que non, mais faut enterrer le caca là, quand même là. Ben regarde, moi sans le nommer, je veux juste dire que ça c'était mon podcast préféré pis qu'il existe pis que tout est disparu pis ça me fait capoter. Il y a des bons podcasts. On écoute beaucoup du hate watching quand même, nous autres. On fait beaucoup ça. On a des bonnes séries aussi de gens qu'on suit sur Facebook. C'est vrai. Oui. Cette année, c'est bon. Il y a des bons épisodes. Oui. Ah, tabarnak. Oui, oui, oui. Non, non, effectivement. Mais c'est vrai, il faut pas... Il faut enterrer le caca. C'est ça. Ça, je suis d'accord avec. Il faut pas le multiplier. Avec quoi qu'on l'enterre? Rien. Ben avec du beau, là, techniquement. Avec du beau. Mais c'est juste, on en a-tu de ça? Euh... Oui. Regarde. Regarde. Hey. The bubble and all. Hey boy. Fait que, ouais, vous allez manger de la pizza. Mais toi, t'as mangé de la pizza trois fois par semaine. Mais Chris, si j'aime ça de la pizza, tu sais, aussi, ça se démode pas dans une bouche. Il y a des légumes là-dedans, là. Ben... Et euh... Oui, dans la all-dress smoke meat, oui. Moi, j'vais le dire, là. J'ai tout le temps le goût de tousineau. Je le sais, ça fait longtemps, j'suis peut-être dessus. Ah ouais, ah ouais. Ah mais moi, j'ai de la misère, là. Oh boy. Mais moi, on dirait toute la viande, j'ai de la misère. À digérer? Aussitôt que je mange de la viande, ça va pas ben, là. Ah ouais? C'est trop gras, c'est trop... C'est trop riche. C'est comme... Fait-toi venir des choux de Bruxelles. Ouais. Hein? C'est bon restaurant de choux? Hein? C'est vrai? Chez choux. Pour vrai, honnêtement, c'est bon, là. Chez choux. Ouais, mais t'sais, peut-être pas juste ça, là. Chez chou. Ok. Du chou dans un oeuf. Avec... Y'a-tu du riz là-dedans? Dans un oeuf? Ouais. Et tu coupes du chou. Ok, ok, ouais. Tu le mets comme... Tu fais comme une omelette avec du chou. Euh... Je pense qu'il y a des nouilles. Après ça, un oeuf. Pis après ça, ils mettent une genre de mayonnaise sur le top. Oh! C'est bon, là. Mais là, j'ai faim de tout, là. Tout est... Je sais pas que je vais faire. Hey, j'aurais quasiment envie d'un fruit, là. Chris Man. Mais j'ai de la gomme, hein? Oh non, non, non. C'est un oeuf, ça, là. Ça, ça me fait mal au ventre. Ça me fait masser, ça, là. Regarde, c'est super bon. De la bubble tape. Un bubble tape, en plus. Regarde ça, le bubble tape. C'est bien trop de gomme. Ça, on dirait que genre tu joues qu'à Game Boy, quand tu manges ça. La petite farine, là. La petite farine sucrée, là. Ouais, je sais. Le sucre? Ouais, la petite farine, la petite farine sucrée, là. Le sucre. Ah! Il est bon, la petite farine sucrée. OK. Le sucre salé, le sel, là. Pour vrai, là, moi, ça, je m'en sors pour arrêter de fumer. Ben, écoute, si c'est ça, c'est positif. Super bon pour arrêter de fumer. Ben, tu fumais tout à l'heure. Non, mais je vais te dire, quand je veux, là, je m'en achète plein. OK. Ha ha! Ha ha! Je suis-tu le payoff coquette de ce podcast, là? C'est ça qui se passe, là? Ça, c'était drôle, ça, quand même. Fait que ça, là, ça, je prends ça quand je vais arrêter de fumer. OK, tu le mets tantôt, tu vois? Mais ça, je peux l'en acheter quand je veux. OK, ouais! C'était le vrai Donald Trump comme façon de juste, comme, répondre à d'autres choses. Puis après, il répète, tant que je veux! Tant que je veux! Je veux! Tant que je veux! Dans le doigt! Aïe aïe aïe. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, on dirait que ça... Ça aurait été différent de faire un épisode un an, comme qu'est-ce qui a changé en un an, ou si ça avait pas été de cette année-là qui a changé tout pour tout le monde, de toute façon. Oui, évidemment, là, on aurait pu dire, on aimait ça aller jouer à telle place qu'on est nulle part. Ça, ça a été plate, puis je veux dire, c'est vraiment pas grave, il y a des gens qui vivent des situations bien pires que nous, mais, tu sais, on avait comme une fun lancée avec le podcast, puis, tu sais, ça a été quand même plate. Moi, j'avais hâte à cet été de peut-être, tu sais, aller jouer un peu partout, là, tu sais, autant avec le band. Ouais, ouais, avec le monde qui comprenne les jokes. Non, mais, tu sais, tout ça, on avait du plaisir sur scène, on avait... Tu sais, ça a vraiment été weird que ça arrête sec de même. Tu sais, des fois, tu finis par te demander, tu sais, ça va-tu revenir pour vrai, tu sais. Ben oui. Ben sûrement. Ben oui. Mais pire. Non, non, mais je veux dire, quand même, ça a été comme un, tu sais. Puis là, il n'y a rien eu cet été, puis là, il n'y aura rien cette année non plus. Hé, nous autres, on a fait full d'affaires, là. On a fait quand même des affaires. On a travaillé beaucoup, là. Moi, j'ai hâte que le livre sorte, là, pour vrai, parce qu'on dirait que... Ouais. C'est ça, j'ai fait, dans le fond. Faut que tu lèges, là. C'est ça, j'ai fait, puis on dirait que je pense que ça va me faire du bien. Je vais faire... Ah oui, c'est ça, j'ai fait ça. Parce que là, on dirait que je m'en rends comme pas compte. Il est comme écrit, mais, tu sais, comme... Personne ne l'a vu, tu sais. Ben, personne ne va le voir vraiment, là. C'est pas non plus comme genre... Le Québec va regarder ça. Mais je veux dire... Ouais, regarde. Non, mais juste qu'il y ait comme un certain... Puis je ne m'attends même pas nécessairement des feedbacks ou rien, mais... On va se partir d'une boutique Tumoniaise, puis... Sur le Tumoniaise2.com Tumoniaise2.com Le site beaucoup plus populaire que le Tumoniaise.com Tumoniaise1, là, c'est pas bon, là. Hé, mon gars, c'est fini, là. Le teaser est qu'un, là. Le 2 est arrivé. Le teaser était nice. Ouais. Mais... Fait que vous allez pouvoir acheter le livre de Philippe. Et aussi, si jamais vous voulez avoir le podcast audio... Ben, pas le podcast, mais le livre audio. On va lire le livre. Ouais. On va faire un... Incessamment. Comme si jamais... Vous n'aimez pas ça lire, mais vous aimez ça lire, mais vous n'aimez pas lire. Si vous aimez ça que les autres lisent. Hein? On va faire un... Donc, on va lire pour vous. Vous allez pouvoir l'écouter. On est full formés. Moi, j'ai déjà lu, là, plein d'affaires. Plein d'affaires. Puis, aussi... Qu'est-ce que je vais mettre aussi comme bonus? En tout cas, il va... L'épisode spécial Philippe. Il va y avoir comme avoir des bonus, là, qui vont venir avec. Fait que là, différents tiers de combien vous allez pouvoir payer pour le livre. Puis, c'est sûr que le monde qui a contribué sur l'Indiegogo, ils vont avoir payé l'affaire moins cher. C'est sûr que... C'est ça. Fait que... Ouais. En tout cas, c'est une façon intéressante, là, qu'on... Je trouve, d'essayer de développer des contenus de même. Tu sais, j'aimerais ça qu'on fasse un album. Tu sais, on en a parlé, mais tu sais, puis un jour... Oui, parce que c'est ça. Moi, je vais mettre mon livre de cuisine là-dessus, puis quand vous allez faire votre album, on sait que si les gars... On va le mettre là-dessus. Ou de whatever. De whatever. De whatever. De whatever. On va le vendre là-dessus, sur une plateforme super bien faite. Puis, c'est ça. Cool. Yes. Bien, je trouve, oui. Viva Saint Bruno. Ça serait le fun. Ça marche tout ça. Tu sais, imagine, on pourrait le faire, le Chucky de même. Ouais, ouais. Tu sais, on check combien ça coûte. Combien ça coûte pour aller le Chucky. Puis là, tout le monde paye. Puis là, on fait un Chucky. Ben ouais. Puis on n'est pas obligé, genre, de prendre de l'argent de sneakers. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Par contre, on ne va pas vendre rien de physique. Ça va juste être du virtuel. Donc, vous allez acheter des MP3 ou des PDF ou des... Juste des affaires virtuelles. On va vendre des casquettes virtuelles. Des t-shirts. Des t-shirts virtuels. Des t-shirts virtuels. On t'envoie les mails. Ouais. T'as le t-shirt. Oh, si t'as pas un large, je soulève. Non, tu le mets sur une photo. Quelle photo tu veux dans tes t-shirts? On pourrait avoir un t-shirt virtuel, mais en filtre Instagram. Ça pourrait en 3D. On pourrait trouver une compagnie qui fait ça. Puis tu pourrais prendre des selfies de toi qui a un t-shirt virtuel. Puis tu vois, on n'aurait pas dépensé de ressources pour ça. Ou tu peux être dans le podcast. Bon. T'es comme un filtre. T'es le quatrième à côté. Ouais. Ça serait cool, ça. 25 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. On va te donner ça à Safia. 20 000. Puis on va l'insulter tout le long. OK. Faut qu'elle ne vienne pas. Elle s'ennuie d'avoir un regard sur elle. Bon, ben, elle choisit le regard, c'est ça. Ah, c'est ça. Fait que là, ton psy, quel loop qu'il ferait? Eh, il faudrait qu'on... Hey!